Musique Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver ici dans cette salle, le bridge, ici dans le pilier du pont Alexandre III. Je crois qu'on ne pouvait pas rêver mieux comme lieu. Pourquoi on ne pouvait pas rêver mieux ? Puisque ça va être dans quelques mois, ici, qu'on verra le mieux, la cérémonie des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Alors ne vous cachez pas dans les petits coins, je ne sais pas ceux qui pourront être présents, mais en tout cas vous pourrez peut-être l'écouter à la radio, on en reparlera tout à l'heure dans un instant. Bienvenue pour cette sixième édition d'Innov Audio Paris, édition 2023, je suis absolument ravi de vous retrouver. Une édition organisée par l'ACPM et Médiamétrie pour la deuxième année, l'Institut de mesure, l'organisme de certification qui se réunissent pour parler de l'audio, le plus grand événement de l'audio français. C'est ce soir. Vous allez voir dans un instant, pendant une heure et demie, on a essayé de vous proposer un condensé de ce qui fait le mieux en innovation, en innovation publicitaire, en création de contenu. Vous allez le voir dans un instant, on vous a préparé un super contenu, mais d'abord, dans un premier temps, je vais donner la parole au président, c'est l'usage, on va dire. J'appelle Yannick Cariou, PDG de Médiamétrie et Gautier Piquet, président de l'ACPM. Messieurs, oui, il y a les petits micros. Bienvenue, merci. Merci. Merci de nous accueillir ici. Une organisation main dans la main cette année pour la deuxième année consécutive entre l'ACPM et Médiamétrie. D'abord, peut-être un petit mot sur ces enjeux de l'audio. Là, on est à la 6e édition d'InnoVaudio Paris. Les choses ont vraiment évolué, on le verra d'ailleurs ce soir avec des chiffres, notamment de l'ACPM de Médiamétrie et de Cantar Média autour de la publicité qui vont être assez passionnants. D'abord, je pose la question, quels sont les enjeux de l'audio, on va dire, pour un institut de mesure comme Médiamétrie, Yannick ? Les enjeux sont assez clairs puisque vous savez que l'audio maintenant se décline en de multiples formats et de multiples acteurs. Donc on a évidemment un cœur de radio très puissant, mais il y a les podcasts, il y a tous les acteurs spécifiques du monde de l'audio. Donc l'enjeu qu'on a pour l'audio, c'est le même que pour la vidéo, c'est de pouvoir réunir de manière équitable, transparente et indépendante l'ensemble de ces acteurs. D'ailleurs, une mesure qui progressivement se construira pour mesurer la totalité du périmètre. Voilà, il y a encore du chemin à parcourir. Un organisme de certification aujourd'hui comme l'ACPM est extrêmement important dans ce monde du digital, on va dire, Gauthier, notamment pour le marché publicitaire. C'est quoi les enjeux de l'audio autour de ces sujets-là ? C'est d'apporter pour, je pense, pour l'ensemble des acteurs de la chaîne, les annonceurs, les agences, mais même tous les acteurs de contenu, bien une certification de transparence. L'ACPM accompagne depuis 10 ans les radios. On a cette chance aujourd'hui d'être certificateur, je dirais, de l'ensemble du marché. Et puis depuis 3 ans, les podcasts. Aujourd'hui, on certifie plus de 700 podcasts. Et je pense que pour tout le marché, c'est important d'avoir un repère et puis quelque chose qui nous permet tout simplement de comparer, d'analyser et d'investir en confiance. Cette transparence, elle est extrêmement importante. C'est peut-être ce qui vous réunit en fait ce soir et d'ailleurs assez globalement. Ce soir, on va parler notamment d'intelligence artificielle. C'est vrai qu'on ne peut pas parler d'innovation sans parler d'IA. On verra d'ailleurs que l'IA, c'est innovant et ça ne l'est pas en même temps. D'ailleurs, en quoi ça peut révolutionner le monde de l'audio, l'IA ? Ça le révolutionne, je dirais, comme tous les autres mondes. Ça ouvre énormément de potentiel. Il y a un potentiel créatif avant tout avec l'IA Générative de pouvoir, on va le voir, je crois, créer des nouveaux contenus, s'inspirant de contenus peut-être écrits, de mixer des contenus, de nous inventer des nouveaux contenus comme musicaux. Et puis surtout, l'IA va nous permettre aussi d'apporter, je dirais, un meilleur ciblage. Et donc, l'IA prédictive de pousser vers des publics, peut-être, qui n'auraient pas été exposés naturellement, de nouveaux territoires sonores et musicaux. Et ça, c'est juste absolument génial. Ça ouvre un potentiel pour le média comme publicitaire absolument fantastique. L'IA, la médiamétrie, l'utilise depuis longtemps. On appelle ça aussi le machine learning, en fait. Oui, alors il y a plein de formes d'IA. Il y a des experts dans la salle qui pourraient mieux en parler. Donc c'est vrai que c'est déjà une technique utilisée. Maintenant, on parle beaucoup de cette IA Générative qui est nouvelle, y compris pour nous. Pour juste rebondir sur ce que vient de dire Gauthier. Moi, j'ai envie de chanter, j'ai envie de croire. J'ai envie qu'on ne chante jamais. Et I killed the radio stars. Salut les boomers. Et je crois qu'il y aura toujours une composante humaine très forte qui restera, malgré tous les gains de productivité, de format, etc., qu'apportera cette technologie. Il y aura les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Ça va être l'événement du siècle, on le dit, pour le marché également, pour les médias, pour le marché publicitaire également. Comment vous le voyez spécifiquement pour la radio et l'audio ? On aura une table ronde, d'ailleurs, à ce sujet tout à l'heure. Alors déjà, Yannick cherche des places. Donc c'est important, je vous l'ai dit. Il faut te cacher dans un petit coin, là, parce que tu seras bien placé. Je pense que les Jeux Olympiques, il faut être francs. Ça va être un événement incroyable pour le territoire français, dont pour les médias français et pour tous nos citoyens. Donc on va tous le vivre et on va en tous en tirer, espérons-le, un bénéfice. Alors ça peut-être les automobilistes, soyons francs. Mais très clairement, ça va apporter à la radio un nouveau aussi, là, territoire. Sûrement un territoire avant et un territoire après. Peut-être que ce n'est pas la période la plus propice. Mais les JO, ce n'est pas 15 jours, ce n'est pas 3 semaines. Les JO ont déjà commencé. Et donc je crois réellement que le territoire d'expression va être incroyable. Et le territoire narratif, post-JO, va l'être aussi dans les coulisses. Et je crois que vraiment, que ce soit dans le territoire complet de l'audio, il va se passer énormément de choses. Yannick ? 1983, Yannick Noah, Roland-Garros, papa, on a gagné. 1988, Thierry Roland, après ça, on peut mourir tranquille. Donc je pense que l'audio a cette capacité d'inscrire dans nos mémoires des traits fondamentaux quand l'histoire s'écrit en direct. Et les JO, c'est l'histoire en condensé. Donc évidemment, l'audio sera un élément d'appropriation et de suivi de cette belle narration sportive. Dernière question pour vous deux. Comment voyez-vous, je vais prendre la boule de cristal, l'évolution de l'audio, on est à la 6ème édition d'InnoVaudio, rendez-vous dans 5 ans. Comment vous voyez ce marché ? On va le voir ce soir d'ailleurs. Les annonceurs sont de plus en plus friands, de l'audio digital par exemple. C'est un marché qui est génial parce que c'est un marché qui se crée. Donc on le voit, je crois, avec Yannick, comme un marché plein d'opportunités. Un marché qui est en train, chaque jour, de se décider un nouveau futur. Ce n'est pas un marché qui est à regarder le passé et à dire c'était mieux hier. C'est un marché qui se dessine avec aujourd'hui des nouveaux acteurs, qui se dessine avec des nouvelles opportunités. Donc c'est un marché de futur. Donc le paysage de l'audio, c'est un paysage de transformation. C'est un paysage qui nourrit aussi bien les attentes des citoyens. C'est un paysage qui nourrit aussi bien les attentes des consommateurs. Et c'est un paysage qui nourrit les attentes des publicitaires. What else ? Il y a quelques années, peu de gens auraient au final parié sur l'audio et son dynamisme actuel. On pensait que ça allait être une vidéo amputée en fait, l'audio. Aujourd'hui, l'audio, par ses formats, par sa vitalité, existe de manière totalement propre. Et en plus, cet audio se digitalise, y compris sur la radio. Donc plus c'est digitalisé, plus c'est adressable. Donc des nouvelles opportunités publicitaires et des nouvelles opportunités de format. Donc la dynamique est là et le futur est grand. On verra des chiffres tout à l'heure, notamment. Toujours 8 Français sur 10 qui écoutent la radio, évidemment. Merci en tout cas à vous deux. Merci à vous. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne édition de CISI. Dino Vodio. Allez, on va passer tout de suite à notre premier invité, notre invité d'accueil. J'ai le plaisir d'accueillir Antoine Monin, directeur général de Spotify France et Benelux. Bienvenue Antoine. Le micro au choix. Merci d'être là aujourd'hui. Spotify qui fait ses 15 ans en France. Déjà, ça ne nous rajeunit pas. Tout ça, 576 millions d'utilisateurs dans le monde. Quelle aventure. Certains ont peut-être vu d'ailleurs la série sur Netflix autour de la création de Spotify. 600 millions d'utilisateurs quasiment. 30% d'utilisateurs en Europe. Quelle aventure au final, il y a 15 ans en France, quand Spotify est arrivé. Est-ce que tu peux revenir dessus ? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 15 ans ? Le marché il y a 15 ans, en tout cas le marché de la musique, et sans parler du marché du digital audio, n'était pas celui-là. Pour ainsi dire, il n'y en avait quasiment pas. En tout cas du marché de la musique, pour beaucoup, on pensait qu'il n'y en aurait plus. Et c'est vraiment une révolution qui s'est opérée. Le contenu a toujours été là, les artistes ont toujours été là, mais ce qu'il n'y avait plus, c'était le bon outil pour écouter, pour découvrir. Et c'était de recréer un outil qui incite les utilisateurs à écouter de la musique et recréer un consentement à payer. Donc c'était vraiment cette transformation de l'usage qu'il fallait faire. Cette transformation de l'usage, ensuite, elle a transformé le marché aussi. Parce qu'on est passé d'un marché qui était un marché qui était dicté par l'offre, c'est-à-dire les maisons de disques, qui forcément, c'était un processus industriel, il fallait investir beaucoup, ça prenait du temps, donc l'offre était par essence limitée, jusqu'à ce qu'on allait trouver un disque dans un magasin de disques, toutes les étapes qu'il fallait passer avant. Et avec le développement du digital, il était plus facile de créer de la musique, mais aussi de la distribuer. Et aujourd'hui, c'est un marché qui est en fait dicté par la demande. Et c'est les utilisateurs, aujourd'hui, qui s'approprient le marché, avec une offre beaucoup plus vaste, pas de barrière à l'entrée. Le résultat, c'est qu'il y a 15 ans, quand Spotify s'est lancé, on était sur un marché qui était extrêmement anglo-saxon. Et aujourd'hui, dans tous les pays où Spotify est implanté, c'est le répertoire local. En France, par exemple, les 9 premiers artistes sur les 10 plus écoutés cette année sont français ou francophones. Donc c'est vraiment un marché où l'usage s'est transformé, le marché a été transformé. Après 15 ans, tu te dis, ça fait longtemps, c'est quand même encore l'âge d'un ado turbulent. Tout à fait. Je vais te parler de la rémunération des artistes dans un instant, aussi, votre partenariat avec les créateurs et les éditeurs, puisque vous distribuez aussi beaucoup de podcasts. Ça, c'était quelque chose d'un peu plus récent. Vous avez annoncé, il y a quelques jours, des mesures pour atteindre la rentabilité, avec notamment des suppressions de postes. Peut-être en dire un mot là-dessus. Pour quelles raisons, aujourd'hui, Spotify réaménage ses effectifs ? C'est le lot d'une entreprise, je disais 15 ans, un ado turbulent, qui essaie beaucoup de choses. C'est le lot d'une entreprise qui innove, qui investit, qui tente beaucoup de choses. Et selon le contexte et l'environnement économique, aujourd'hui, l'accès au capital est plus compliqué. On a beaucoup investi, on a beaucoup innové. Aujourd'hui, il est important pour nous de solidifier notre indépendance financière. Ça, c'est essentiel. Donc, pour solidifier cette indépendance financière, il est indispensable de s'asseoir sur une rentabilité, une profitabilité durable. Et aujourd'hui, voilà, il était indispensable. On continue à avoir une croissance de plus de 20% dans nos usages et dans nos revenus. Mais je pense qu'il faut réadapter le niveau de nos dépenses dans un contexte où l'accès au capital et à l'investissement est plus compliqué. L'autre grosse actualité, c'est que vous allez changer votre façon de rémunérer les artistes, je crois. Est-ce que tu peux nous dire ce qui va se passer ? Alors, j'ai ce chiffre. Vous êtes engagé à redistribuer un milliard d'euros sur les trois prochaines années aux artistes musicaux. Comment ça va se passer ? Qu'est-ce qui va changer ? Justement, ça fait partie des nombreuses révolutions qu'il y a eu dans le domaine. C'est-à-dire que quand le streaming se lance il y a 15 ans et qu'avec les maisons de disques, on doit se mettre d'accord sur un modèle de rémunération. C'est quand même compliqué d'anticiper ce que ça va devenir. C'est compliqué d'imaginer. C'était très dur au début. La série le raconte assez bien. Tout n'est pas totalement exact dans la série, mais ça, c'est pas mal. Et c'était quand même, je pense que peu de gens auraient pu imaginer que 15 ans plus tard, il y aurait plusieurs centaines de milliers de nouveaux titres qui seraient livrés dans les plateformes de streaming chaque jour. Chaque jour. Aujourd'hui, il y a chaque jour plus de titres qui sont livrés que dans une année au moment où on s'est créé. Donc forcément, plus de barrière à l'entrée. C'est formidable. Beaucoup de chance pour beaucoup de jeunes artistes de se faire découvrir. Beaucoup plus d'artistes émergents qui réussissent. Mais aujourd'hui, il est important de réadapter notre système de rémunération pour mieux rémunérer les artistes professionnels ou aspirants professionnels. Donc comment ça va se passer ? Du coup, il y aura certains. Ceux qui font peu d'écoute auront plus de rémunération, c'est ça ? En fait, on calque notre système de rémunération sur celui de deux plateformes qui nous ont précédés comme YouTube ou autre. C'est-à-dire qu'il faut un minimum de paiement pour déclencher le paiement. Donc c'est quelques euros par mois en fait. En dessous de quelques euros par mois, ça ne déclenche pas encore la rémunération. Jusqu'ici, en fait, ça restait dans la caisse des distributeurs. Aujourd'hui, on va le faire remonter pour les artistes justement professionnels ou aspirants professionnels. Donc l'idée, c'est de faire remonter une partie de ces revenus pour les artistes émergents. Et ce sera meilleur pour les artistes émergents ? À partir du moment où ils atteignent un certain niveau, et mille écoutes, c'est un niveau assez faible quand même malgré tout, oui, ça va permettre pour les artistes qui commencent à avoir une petite notoriété d'avoir un système un peu plus rémunérateur. Vous avez fait un gros pari sur les podcasts il y a quelques années. Ce n'était pas il y a 15 ans parce qu'on ne parlait pas des podcasts de cette façon-là. D'abord, votre relation avec les éditeurs, notamment avec les radios. Aujourd'hui, vous en distribuez beaucoup. Par exemple, avec Radio France, vous êtes un des premiers distributeurs des podcasts de Radio France, je crois. Oui, et je pense qu'il était normal qu'au début, nos partenaires des radios nous regardent avec un regard un peu bizarre. Il ne fallait pas, je pense, confondre l'émetteur, le poste et l'éditeur de contenu. Et je crois que Radio France en est un excellent exemple. C'est un formidable créateur de contenu depuis toujours et ses audiences viennent le confirmer. Et aujourd'hui, Spotify est un partenaire de Radio France. On est, j'espère, un relais de la croissance de leurs audiences sur des plus jeunes générations puisque nous, évidemment, on touche beaucoup les jeunes. Donc, je crois qu'on a bien compris avec les autres radios aussi. Il n'y a pas que Radio France. Bien sûr, bien sûr. Mais tu prenais l'exemple de Radio France. Voilà, je pense que c'est un formidable créateur et éditeur de contenu et qu'on est dans un partenariat mutuellement bénéfique. Vous distribuez aussi des podcasts statifs. Vous avez créé des podcasts. Vous avez une cellule podcast. Il y avait l'heure du monde qui a été aujourd'hui diffusée sur l'ensemble des plateformes. Tu peux nous parler de cette aventure de l'heure du monde qui, aujourd'hui, quand on voit la certification à la CPM, c'est un des premiers podcasts d'actualité. Aujourd'hui, c'est un peu grâce à Spotify, en fait. C'est d'abord grâce aux équipes du monde et grâce au monde. Mais oui, on est venu un peu, comme on dit, comme des seed investors sur le podcast. C'est-à-dire, on est venu tôt accompagner des partenaires. Je sais que Bababam ou Paradiso sont là, par exemple. Et l'idée, c'est de travailler avec ces partenaires, de leur donner des outils et des moyens et éventuellement financer pour se lancer dans une aventure. Après, l'idée, c'est qu'on essaye de les aider à ce qu'ils veulent de leurs propres ailes. On n'a pas vocation à devenir un producteur et un propriétaire de contenu. Nous, on est un outil de diffusion largement. Et après, on a un outil qui permet de trouver un modèle économique pour cela. Donc, c'est l'exemple dans le cas de l'heure du monde et dans d'autres podcasts qu'on a développés sur lesquels on a investi. Après, l'idée, c'est qu'on développe l'usage, on crée l'usage et on espère que ces programmes touchent le public et trouvent leur modèle. Le modèle de Spotify, c'est freemium. Alors, on pense beaucoup à l'abonnement qu'on paye tous les mois. Mais vous avez une partie gratuite et vous êtes présent sur le marché publicitaire. Qu'est-ce que vous apportez à ce marché publicitaire ? Peut-être, je pense, une approche différente. Je crois que ça a été dit. Mais je crois que dans le monde de l'audio, il y a un rapport émotionnel très différent. Et toutes les études qu'on fait, notamment avec des gens qui sont ici, prouvent que l'audio a un goût particulier, un caractère particulier. Et tous les annonceurs qui travaillent aujourd'hui avec nous, je crois, en sont très contents. Je lance un message ici parce que moi, je vais souvent voir mes collègues en Allemagne, en Angleterre ou autre. J'en ai un peu marre d'entendre que les Français sont en retard sur l'adoption des usages, etc. Quand je vois mes collègues anglais ou allemands, l'adoption qu'il peut y avoir, un, de l'usage chez les utilisateurs, mais aussi chez les annonceurs et chez les agences, je crois que la France doit prouver qu'elle est capable de rattraper son retard. Aujourd'hui, l'audio digital, c'en est la preuve ici, est un formidable relais de croissance avec des propositions narratives différentes, mais aussi créatives. Donc j'espère qu'on saura saisir cette chance et rattraper notre retard sur nos voisins européens. On a InnoVaudio ici. Comment Spotify innove au quotidien ? J'avais retenu ce chiffre quand on avait préparé. 50% des ressources humaines sont ARD chez vous. C'est énorme, en fait. Oui, on a à peu près la moitié qui est sur business, on va dire, et l'autre moitié qui est sur investissement, recherche et développement, innovation. C'est la clé de voûte de notre fonctionnement. Je crois que, justement, on n'est pas un grand groupe... C'est ce qui coûte le plus cher, en fait. Oui, et on n'est pas un grand groupe qui s'appuie sur un modèle économique avec plusieurs chaînes de revenus. On ne fait pas de hardware, on ne fait pas d'autres choses. Nous, c'est purement l'audio. Donc, on doit se différencier de nos concurrents sur l'innovation. Mais comme je parlais de ce consentement à payer qu'on va avoir chez l'utilisateur ou ce consentement à avoir de la publicité pendant ce qu'ils écoutent, c'est aussi parce que le projet qu'on leur propose et le produit qu'on leur propose est a priori le meilleur sur le marché grâce à ces innovations. On va parler d'IA juste après. Juste un petit mot. Comment vous utilisez l'IA chez Spotify ? Alors, pareil, l'IA, c'est un outil et tout dépend de quel usage on en fait. Je ne parlerai pas de l'IA génératif qui est un tout autre sujet et qui concerne plutôt les ayants droit de la musique. Mais en tout cas, l'IA comme outil statistique, prédictif est un formidable outil qu'on utilise depuis longtemps, notamment comme dans le machine learning, par exemple, où on a lancé un truc qui s'appelle AI DJ aux Etats-Unis, en Angleterre, qui est incroyable. Donc voilà, on continue à innover beaucoup en utilisant l'IA comme un outil. Merci. Merci Antoine. Passionnant. Merci beaucoup. Allez, on va parler d'IA tout de suite. Et c'est notre première table ronde. Ça s'appelle l'IA au cœur de l'audio. Et j'ai le plaisir d'inviter à me rejoindre sur scène, Françoise Soulier-Fogelman, conseillère scientifique Up France IA, Benoît Dunègre, cofondateur de Paradiso Média, Maxime Piquet, CEO d'Ocha et Pierre-Emmanuel Ferrand, directeur général en charge du digital et de la presse chez La Gardère News. Messieurs, dames, prenez place. Il n'y a pas de plan de table. Non, prenez un micro. Vous avez chacun votre micro. Merci. Merci en tout cas d'être avec nous pour parler d'IA. On va d'abord essayer de démêler le frais du faux. On a invité une spécialiste. C'est toujours intéressant sur ces sujets comme ça. Bonsoir, Françoise. Merci. Spécialiste qui ne connaît rien à l'audio, on est d'accord. Mais qui connaît en IA. Et alors, c'est vrai qu'on a voulu mettre de l'IA. Alors, c'est pas... C'est vrai que c'est un peu à la bonne en ce moment. Il faut mettre IA. Tout de suite, on fait venir du monde. Là, ça a marché aujourd'hui. Tchad GPT a révolutionné beaucoup de choses ces dernières années, d'ailleurs. Bon, il y a le côté feu de l'amour aussi. Mais il y a... Est-ce que c'est vraiment une révolution ? Et Françoise, je crois que vous avez aujourd'hui quelques slides à nous montrer pour nous expliquer aujourd'hui qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui ne l'est pas, en fait. Et là, il y a la petite zapette. Alors, la zapette... Ça ? Voilà. Tout à fait. Donc ça, c'est juste un truc où vous n'allez rien voir. C'est normal. Le seul truc intéressant, c'est la dernière ligne, en fait, tout en bas. Vous voyez les dates. L'IA, ça a commencé, en fait, vers 1950. Donc c'est vieux, ce truc-là. Ça date de très, très longtemps. Ça montre également qu'il y a deux fils, un bleu et un rouge. Un bleu, c'est les gens qui ont cru qu'on pouvait modéliser entièrement tout ce qu'on sait à partir de règles explicites, échecs minables. Et puis les rouges, ce que j'ai fait toute ma vie, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de IA prédictive, parce qu'on en a entendu juste avant. Donc tout ça, ça s'est déroulé entre 1950 et 2023, moins un mois, c'est-à-dire la sortie de chaque GPT, c'est le petit rond vert. Alors, à partir de là, on ne parle plus d'IA prédictive, de machine learning et de toutes ces choses, même pas de symbolique. Donc qui n'était pas vraiment grand public, on va dire. Il y en a partout dans toutes les entreprises. Yannick, tout à l'heure, tu disais, évidemment, tout le monde utilise cette IA prédictive. Il y en a partout. Votre téléphone, là, vous pouvez sortir ce truc-là. Il y en a au moins une cinquantaine d'applications qu'il y a là-dedans. Dans l'iPad, c'en est plein. Notamment celle de Spotify. Il y en a partout. C'est très largement utilisé. Mais tout d'un coup, il arrive quelque chose. Alors, j'ai mis une date, là, tout en haut, en 2012. Où en 2012, il y a une IA comme ça, rouge, qui écrase complètement la concurrence pour reconnaître des images. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Et puis tout d'un coup, à Noël, sous l'arbre de Noël, tout le monde, vous avez joué avec chaque GPT, forcément, What else ? D'accord ? Donc c'est ça qui s'est passé. Donc c'est complètement nouveau. L'IA prédictive, c'est celle que j'ai montrée là à gauche. On vous montre une image, un chat, par exemple, peu importe. Et on vous dit, est-ce que tu peux me reconnaître ça ? Est-ce que c'est un chat ? Est-ce que c'est un chien ? Donc ça, c'est tout ce qu'on connaît depuis 30 ans, en gros. Tout ça, on savait le faire il y a 30 ans. Et puis à droite, l'IA générative. Donc ça, ça vient de techniques qui ont été inventées, on va dire, à partir de 2017. Donc vous savez, quand vous repeignez la peinture d'un appartement, ça colle encore. C'est encore très frais, au point de vue technique. Et puis, j'emprunte ce schéma à droite à un numéro qui est sorti chez France TV par Cathy Brems. C'est l'IA générative qui peut produire des contenus qui sont indistinguables de contenus générés par des humains. C'est-à-dire, je peux produire un contenu qui va parler comme Yannick, qui aura la tête de Yannick, qui bougera les lèvres comme Yannick, mais qui ne dira pas la même chose que ce que Yannick voudrait dire. Il dira ce que moi, je veux qu'il dise. D'accord ? C'est ça. C'est ce qu'on appelle aussi les deepfakes, d'une certaine façon. Ça s'appelle un fake, tout à fait. Et deep parce que la technologie en dessous, c'est du deep learning. Mais bon, passons sur ces détails sales. Alors, l'IA prédictive, on a vu, c'est la reconnaissance de Charles. C'est tout ce qui est déployé un peu partout. Et le petit dessin à droite qui a une sale tête, vous voyez l'humain, là ? Ça, c'est la performance zéro. C'est l'être humain. Nous, on est au niveau zéro de la performance. Toutes les autres technologies, la reconnaissance de la parole, de l'écriture, de l'image, tout ce que vous voudrez du langage, ça a commencé beaucoup plus bas. Peu importe l'échelle, on s'en fiche. À partir de 2017, 2018, tout ça, c'est meilleur que l'être humain. Donc, l'IA est déjà nettement meilleur que l'être humain, chacun sur une tâche. Mais il n'y en a aucune qui est meilleure que nous, surtout. C'est ça, notre point fort, pour l'instant. C'est la différence avec le cerveau humain. Pour l'instant, on en est là. D'accord ? Alors, une autre chose qui est très importante, et c'est très important en particulier dans vos métiers, c'est ce qu'on appelle la vitesse d'adoption. Dans la première vague, on va dire, la vague entre 2012-2022, il fallait à peu près entre 1 et 6 ans pour obtenir 1 million d'utilisateurs. D'accord ? Et il a fallu, par exemple, à Facebook, 4 ans et demi pour obtenir 100 millions d'utilisateurs. Maintenant, à partir de 2023, donc avec l'IA Générative, 1 million d'utilisateurs en 5 jours. Pas mal. Bon, gratuit. 100 millions pour gratuit. 100 millions en 2 mois. Les autres ne sont pas gratuits. Facebook est gratuit. Facebook est gratuit. Mais pas Netflix, pas Spotify. Spotify, il a un mode gratuit. Donc voilà, c'est ça qui se passe de vraiment très flagrant, c'est que tout d'un coup, ça va beaucoup plus vite. Si ça va beaucoup plus vite, ça veut dire que vous lancez une application et immédiatement, vous allez avoir des millions d'utilisateurs, ce qui est assez agréable pour un business model en général. Le point suivant, c'est que ça améliore la productivité dans tous les secteurs. Vous ne pouvez pas lire ce dessin, c'est fait pour. Voilà, il y a plein de domaines dans lesquels on peut vraiment gagner en productivité et c'est souvent pour ça, à part le fait que c'est fun, c'est souvent pour ça que les gens vont utiliser ChatGPT. Dans les médias, ça permet de quoi ? Collecter, créer, distribuer du contenu. Tu sais ce qu'il me disait qu'il peut fabriquer ses blogs ou ses textes ou ses articles avec ChatGPT. On le verra dans un instant avec des exemples très concrets ici. Donc ça peut aider à la rédaction, ça peut rechercher de l'information. quand vous faites du journalisme. Ça peut créer des contenus audio, faire raconter n'importe quoi à Yannick, voilà, facile. Ça peut structurer éventuellement votre pensée. Moi, je l'utilise beaucoup comme ça. Fais-moi un résumé en quatre points, quatre pour et quatre contre. Voilà, il me fait ça bien. Mais il y a quand même des gens qui s'inquiètent. Donc vous avez vu qu'il y a une grève des acteurs à Hollywood qui s'est résolue ce matin. Et l'un des articles, semble-t-il, dans cet accord des acteurs, ça a été de dire qu'il faut contrôler l'IA. C'est-à-dire que si un film utilise l'IA pour faire le film, alors il faut que ce soit contrôlé. Le seul point de contrôle qu'ils ont obtenu, c'est que le syndicat des acteurs soit avisé. Ça s'appelle du lobbying en coulisses assez féroce quand même. Donc en tous les cas, ça c'est un vrai problème. Alors par exemple, j'avais rencontré quelqu'un qui est chargé de doubler un film. Ben, je lui vole sa voix, c'est fini. On en parlera tout à l'heure. Voilà. Bon. Donc c'est un outil. Moi je dis que ça apporte des évolutions, mais c'est pas la révolution. C'est pas parce qu'il y a cet outil-là que votre métier va disparaître. Par contre, il va falloir que vous sachiez comment vous en servir et ce que vous allez pouvoir en tirer. Donc il y a des choses qu'on peut en tirer, il faut qu'on apprenne à s'en servir, ça c'est absolument clair. Il faut se dire que dans une entreprise, on va pas mettre l'IA pour le plaisir. On met l'IA parce que ça rapporte, parce qu'on y gagne, sinon c'est pas la peine. Et quand on le fait, il faut le faire en vraie grandeur. Discussion, encore une fois Yannick, qu'on avait eu cet été. Comment je fais pour déployer ce truc-là en vrai, pas pour faire joujou ? Et ça, c'est encore assez difficile. Est-ce que vous formez les gens ? Il y a plein de risques. Je vais pas les lister ici parce que la liste est énorme. Très très risqué, c'est un métier risqué si vous vous mettez à utiliser ce truc-là. Faites attention à ça. Et puis, si vous attendez que ça disparaîte, là vous avez perdu, parce que ça disparaîtra pas. Merci François, c'était passionnant. On va pouvoir démarrer le débat. Alors on va essayer de voir un petit peu comment vous les utilisez, vous. Vous êtes un peu la palette de ce qui peut se faire aujourd'hui, peut-être en IA. Je vais d'abord me diriger vers Maxime Piquette. Alors toi, je sais pas en combien de temps tu as gagné un million d'utilisateurs sur Ocha. Tu es une des premières plateformes de marketing et d'hébergement pour le podcast, qui s'appelle Ocha, qui s'est lancée ailleurs qu'en France d'ailleurs. Et bien aujourd'hui, tu as dit carrément, moi j'intègre ChatGPT, puisque moi mon idée c'est de proposer des outils pour rendre la vie un peu plus facile aux podcasteurs. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu utilises l'IA aujourd'hui ? Totalement. D'abord, j'ai envie de dire que je trouve passionnant et parfaitement fait le résumé de Françoise là-dessus. Et je m'inscris totalement dans ce qui a été dit. Moi ma vision, je pense que c'est ce qui était aussi un peu difficile d'une certaine manière, c'est l'IA de toute façon, demain sera aussi évident dans une application qu'un copier-coller. Donc on l'évitera pas, autant l'embrasser direct, autant essayer de travailler avec et trouver comment on peut l'intégrer de façon intelligente. Nous quand on a vu ChatGPT arriver, on a essayé de réfléchir à comment on pouvait effectivement, avec une réflexion, travailler avec. On l'a intégré dans un outil, on a un outil de social media management qui permet de gérer toute sa communication sur les réseaux sociaux et en un clic, grâce aux métadonnées de ton podcast, on te génère ton post Facebook, ton post Twitter, ton post LinkedIn, ton post Instagram. C'est fiable ça ? C'est-à-dire... Parce que les critiques qu'on a faites, que ChatGPT ont s'est tous amusés, des fois on était un peu... Non mais c'est... De toute façon, je pense que ce qu'on peut se dire sur l'IA, c'est la même chose qu'un humain. On est... Enfin, l'IA est aussi fiable qu'un humain. Donc, tu peux avoir... Tu vas avoir un contenu proposé par une IA qui de toute façon est certainement pas parfait. Bah, des fois, on a l'impression que c'est Wikipédia au pire. Bah, tout dépend. Non mais alors, vraiment, pour beaucoup l'utiliser aujourd'hui et notamment dans la pratique générative, tu as des contenus et je vais m'inscrire encore une fois dans ce qui a été dit ici. L'IA est meilleur que, je pense ici, l'ensemble des personnes présentes ici pour généralement générer du contenu. En tout cas, plus rapidement, parfois meilleur. Et pour venir à un sujet qui est important chez nous, nous, chez nous, on est une plateforme de marketing de podcast et de distribution. Un sujet est important, c'est les métadonnées. Simplement, il s'avère que nos éditeurs sont beaucoup plus fans de faire leur contenu que de générer des métadonnées, le marketing, etc. Donc, la partie SEO, on va dire, du podcast. Exactement, la partie SEO du podcast. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, dès l'année prochaine, dès le premier quarter de l'année prochaine, on va transcrire automatiquement les épisodes dont vous allez uploader votre fichier sur Ocha, on va faire la transcription pour comprendre le contenu de votre podcast et on ne va pas simplement faire une description simple et bête de ça, c'est qu'on va comprendre et faire une description qui est ce qu'on appelle SEO friendly, c'est-à-dire qui correspond et qui va bien fonctionner pour une recherche par des robots et une recherche aussi pour la mise en avant de tes podcasts. Quand tu tapes, je ne sais pas, interview business sur Spotify ou sur Apple Podcasts, et bien que tu sois parmi les premiers référencés. Ça, c'est un enjeu très important. Donc demain, en résumé, je fais mon podcast, je ne sais pas, moi je suis journaliste dans The Media Leader, je fais mon podcast, je plode l'audio sur Ocha et automatiquement, tu me sors quoi ? Une pochette, une description et la métadonnée et ensuite, c'est balancé sur les plateformes d'écoute sans rien faire. Je te fais site, description, chapitre, newsletter et je te fais même tes posts pour tes réseaux sociaux sans rien faire, tu as juste à cliquer. Ce sera honnêt l'année prochaine ça ? Et je t'édite tout ton plan de communication sur le mois entier pour cet épisode. Il faut que je vérifie quand même ou pas ? Oui, bien sûr, mais attends, bien sûr. Non mais si tu donnes ça, enfin personnellement, j'ai des collaborateurs, je leur fais entièrement confiance et pas pour autant que de temps en temps, je ne regarde pas ce qu'ils font, qu'on ne change pas sur ce qui est fait. Ça n'empêche pas le contrôle, évidemment. Par contre, je peux t'assurer que tu vas gagner du temps, un temps inestimable en faisant tout ça et j'ai encore un client, une grande radio nationale que je ne vais pas citer ici, je regarde leur description, une phrase, une phrase, toujours la même, un truc de mention légale et je leur dis mais les gars, qu'est-ce que vous faites là sur les métadonnées ? Vous n'êtes pas visible, nulle part, ni en SEO classique, ni en SEO podcast et ils me disent bah ouais, on n'a pas le temps, c'est généré automatiquement, etc. Donc ce genre de technique, demain va leur permettre automatiquement de générer ça. Alors justement, la transition est toute faite avec Pierre-Emmanuel du côté de la Gardère, notamment Europe 1. Aujourd'hui, comment on utilise Tchad GPT ? J'imagine qu'il a fallu mettre des garde-fous auprès notamment de la rédaction puisque c'était un peu comme le début quand Wikipédia est arrivé. Moi, quand j'ai démarré ma carrière de journaliste il y a une quinzaine d'années, on nous disait attention, Wikipédia, interdit d'utiliser, etc. Alors aujourd'hui, Wikipédia est devenu un peu mieux. Est-ce que finalement, on a la même philosophie dans une rédac comme Europe 1 où attention Tchad GPT, ça ne veut pas dire que derrière, il faut faire n'importe quoi ? Alors bonjour à toutes et à tous. Effectivement, on a une certaine mesure dans l'usage de l'IA. Aujourd'hui, on est plutôt dans une logique où la partie exploratoire est menée par quelques-uns avec une volonté de générer, de faire que le contenu qui vient d'un contenu radio puisse vivre sous différents formats avec le moindre effort possible. Donc on va être vraiment dans une logique de transformation du contenu pour pouvoir, grâce à de la métadata, le convertir en texte, la transcription, donc du speech-to-texte, générer de la métadata descriptive. On l'a fait, et c'est on air aujourd'hui sur des podcasts Mystères Inexpliqués, par exemple, où effectivement, c'est du contenu qu'on a ingéré et qui nous a généré tous les scripts et tous les descriptifs, bien évidemment, revérifiés par l'humain, recheckés par l'humain. Mais par contre, effectivement, ça nous aide à augmenter la productivité. On ne pourrait pas accélérer le volume de podcasts et de contenus à équipes équivalentes sans ce soutien-là. Après, le deuxième élément, c'est que, et c'est la particularité qu'ont les marques médias et les médias aujourd'hui dans le monde de l'IA, c'est que ce sont ceux qui attirent le plus la combatise des outils d'IA. Et donc, pour le coup, on a aussi, dans nos efforts, on doit mettre de l'effort dans l'usage de l'IA, mais on doit mettre de l'effort dans la protection de nos contenus pour ne pas qu'ils soient pris par les IA et réutilisés à des fins non maîtrisées par nous et non rémunérées. Il y a certains groupes qui ont bloqué, je pense, à Radio France. On l'a fait. Vous l'avez bloqué, c'est-à-dire, ChatGPT et les autres ne peuvent pas se nourrir des contenus de repas. C'est qu'au moment où ils se nourrissent, on leur dit qu'il faut venir négocier avec nous pour utiliser nos contenus. Et ils veulent négocier avec vous ? Personne n'a frappé à ma porte aujourd'hui, mais personne n'a frappé à la porte d'aucun des éditeurs aujourd'hui, donc on s'allie. C'est vrai qu'il y a deux philosophies là-dessus. Il y a des groupes de presse, je ne sais pas, Prisma, Reworld, qui nous disent nous on laisse ouvert et on est ouvert à l'anégo et d'autres, comme vous par exemple, comme tu le dis, vous bloquez complètement. En fait, la logique, c'est que ce sont les mêmes acteurs qui font l'exposition maximale de vos contenus, via le SEO par exemple, de ceux qui développent les langages qui vont faire de l'IA. Donc, certains acteurs ont peur qu'en coupant, il y ait un impact sur leur exposition traditionnelle. D'autres, comme nous, on se dit de toute façon, notre contenu a de la valeur donc il n'est pas question aujourd'hui et on l'a sur l'audio, on l'a sur le texte, on l'a nous aussi beaucoup avec Paris Match sur la photo. Donc, c'est vraiment des choses où on passe beaucoup d'énergie en fait quand on travaille sur l'IA à se protéger. Et le dernier point qui est important aussi notamment puisqu'on parle d'audio, c'est qu'aujourd'hui, nous, on a fait des tests de l'IA sur de la vidéo, on a fait des tests sur l'IA sur la photo, on a fait un JD Mag avec toute une illustration en fait d'une enquête sur Michel Houellebec où on illustrait via une IA et en fait, quand vous faites sur de l'image, vous avez la capacité à donner toute la transparence par rapport à votre utilisateur. Quand vous le faites sur l'audio et je pense que tu en reparleras peut-être, Benoît, c'est très compliqué en fait à chaque instant, vous n'allez pas mettre un bip de fond pour dire qu'en fait c'est une voix générée par de l'IA. Donc, c'est un enjeu qui est très compliqué pour nous de se protéger et d'avoir la transparence pour l'utilisateur. Benoît, tu es cofondateur de Paradiso Média, un des premiers groupes de production de podcasts natifs en France, Paradiso Binge. Je t'ai invité parce que vous, vous commencez à mener des tests assez intéressants sur l'utilisation de l'IA pour adapter un certain nombre puisque le frein on va dire pour le développement d'un studio de podcast c'est la langue au final par rapport à la vidéo où c'est beaucoup plus difficile d'adapter de l'audio dans tous les pays. Alors, tu es venu avec un petit extrait sonore peut-être que si tu vois on va l'écouter puis tu vas nous aider à le décrypter. Allons-y. Je demande à la régie de le lancer. Marat Gabidoulin a accepté de répondre à ses questions. Marat, c'est un ancien commandant de Wagner aujourd'hui exilé en Europe. La société militaire privée qui envoie des mercenaires en Syrie. Tu as vendu ta vie à une société militaire. Elle fait de toi ce qu'elle veut. Marat Gabidoulin a accordé à répondre à ces questions. Marat est un ancien Wagner commander now exiled in Europe. The private mercenary company sending mercenaries to Syria. Je pense que c'est fini. Tu penses que c'est fini ? Voilà, c'était l'extrait. Explique-nous ce qui s'est passé. On a entendu du français, on a entendu de l'anglais et il y en a une, c'est de l'IA, je crois. Absolument. Je pense que tout le monde a deviné, enfin, sans doute. Le plus étonnant, c'est que cet extrait, je n'aurais pas pu le jouer il y a ne serait-ce qu'un an. C'est allé tellement vite cette année. Chat GPT, c'est une évolution longue, on en a tous parlé, d'ailleurs, on a commencé à l'utiliser comme beaucoup dans le domaine de la création. En revanche, sur l'audio, c'est un médium sur lequel il y a eu assez peu de révolutions technologiques. en fait, la vidéo a énormément progressé ces 20, 30 dernières années avec la 3D, etc. L'audio est resté un média complètement naturel en fait. Et là, il s'est passé une espèce de révolution. Alors nous, en tant que créateurs de podcasts, on est d'abord habitués à une chose, c'est à la tech, puisqu'on est né essentiellement du digital. Donc ça a été une forme d'évidence pour nous de se pencher tout de suite sur ces questions-là. L'autre élément, c'est qu'on est aussi un média très jeune qui est donc souvent, et merci Yannick, Gauthier, Antoine, en recherche de financement et de solutions pour amener les annonceurs sur notre marché pour financer nos programmes. Et donc, il y a un enjeu de budget qui est très important et donc évidemment, avec toutes ces solutions d'IA, on y a vu une opportunité sans doute de réduire un petit peu les coûts. Mais, et il y a un très gros mais, il y a un cercle sacré entre l'audio et les auditeurs parce que, et j'ai passé les dernières années à le dire, l'audio, c'est le média de l'intime, c'est le média de l'humain, c'est le média du vrai. Et donc, il y a quelque chose de totalement antinomique pour nous qui représentons cela d'aller sur des solutions qui sont de fait assez inhumaines. Alors, pour en revenir à l'extrait, oui, la première version que vous avez entendue française était entièrement faite par des humains, journalistes, extraits, etc. Et la seconde sont des voies générées intégralement par l'IA. Ce ne sont pas des voies générées, d'ailleurs, ce sont des voies clonées puisqu'on a cloné toutes les voies du premier extrait sur le second. Alors, j'ai juste une question là-dessus. Je t'en prie. Françoise a parlé des producteurs Hollywood, mais est-ce que demain, nos voies off, nos voies radio, elles ne vont pas faire grève en disant, non mais attendez, les gars, vous utilisez ma voix, vous faites de l'IA derrière, je vais perdre mon boulot. Bien sûr. Et d'ailleurs, on n'en est pas là. On en est à la phase des tests. On a besoin d'avoir un oeil sur tout ce qui se fait et de trouver, évidemment, les bonnes pratiques. Le podcast s'est créé, finalement, sans règle, dans un espèce de vide juridique. Et d'ailleurs, c'est encore largement le cas. Donc, on a construit les règles et les pratiques et l'éthique en marchant, en produisant. Il en va exactement le même pour l'IA. C'est un mélange de bon sens, d'échange avec nos partenaires. Aujourd'hui, ce que vous avez entendu, ce n'est pas quelque chose qu'on est prêt à diffuser. C'est quelque chose qu'on a produit, qu'on a fabriqué. On a adapté, d'ailleurs, un très grand nombre de nos programmes à l'international de cette façon-là, mais ce n'est pas encore sorti. Donc, artistiquement, c'est prêt. Il y a juste une question éthique pour ne pas flouer finalement les créateurs. Tout à fait. Éthique, morale. Et on ne se lancera pas tant que le cercle vertueux n'aura pas été trouvé en termes de rémunération. Alors, il y a plein de schémas possibles. Qu'est-ce qui est souhaitable ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ? Ce n'est pas à moi de répondre aujourd'hui. En revanche, il y a des opportunités. Et pour répondre à l'inquiétude de Françoise tout à l'heure, à mon sens, si nous en arrivions à cloner comme on a pu le faire dans l'extrait la voix d'un comédien français pour l'exploiter sur d'autres territoires, il lui serait évidemment payé une licence comme aujourd'hui on licencie une musique sur un usage de synchro publicitaire par exemple pour différents pays et médias dans le monde. Donc, c'est à peu près la même idée. Évidemment, ça chamboule quand même beaucoup le métier. C'est ce modèle-là qui n'est pas encore au point en fait, qui n'est pas prêt. Peut-être ce soir puisque les AI Act doivent être votés ce soir. Voilà. Donc, tu l'as dit, il y a la phase de test, il y a l'œil en avant et puis ensuite, il y a l'intégration dans les workflows et ça, c'est décalé d'environ 6 mois. Donc, aujourd'hui, il y a des choses qu'on utilise nous déjà sur la gestion, sur la post-production, la gestion des ambiances, la séparation de pistes, etc. Ça, c'est concret, on s'en sert déjà. En revanche, le cloning et le deepfake, c'est-à-dire la voix entièrement générée par AI, là, on est à l'étape de test, on joue avec, on cherche, on essaye, mais on respecte évidemment le produit final et l'auditeur en particulier. Merci. Vous reviendrez en parler puisque je pense qu'on n'en a pas fini avec cette histoire d'intelligence artificielle. Merci à vous quatre d'avoir apporté vos éclairages. Allez, c'est un peu la tradition à Innov Audio Paris, en tout cas, la tradition depuis deux ans, c'est déjà bien. Évidemment, les co-organisateurs, vous le savez, c'est ACPM et Médiamétrie, qu'il mieux pour nous donner les grands repères de la consommation audio en France que de le faire avec la donnée de l'ACPM et de Médiamétrie et j'appelle pour cela Mathilde Géant, directrice fréquentation à l'ACPM et Cécile Bertrand, directrice études et marketing en charge de l'audio chez Médiamétrie. Allez, on aime bien cette petite séance où on met un peu l'église au cœur du village, au milieu du village, je pense. Et c'est réalisé sans chat GPT. Voilà, sans chat GPT, ça n'a pas été généré par de l'IA, il y a des vrais humains derrière. Je vous laisse y aller avec ces grands chiffres de l'année 2023. Merci, bonsoir à tous. On est ravis de vous retrouver cette année encore pour refaire le point sur les grands repères de la consommation audio en France. Et on va démarrer par un chiffre important. Ce chiffre, c'est 84%. C'est la part des Français de 15 à 80 ans qui écoutent un contenu audio chaque jour. Donc c'est les fameux 8 Français sur 10. L'audio, il nous accompagne tous les jours et il accompagne vraiment tout le monde puisque près de 97% des Français écoutent un contenu au moins une fois par mois. Ce marché qui est très puissant, il est investi par pléthore d'acteurs, évidemment, la radio et l'industrie musicale et ça depuis toujours, mais aussi d'autres acteurs et de plus en plus comme les students indépendants, les influenceurs et évidemment, les marques et les annonceurs. Si on regarde maintenant la consommation de l'audio sur une journée type, quand j'écoute par exemple de l'audio sur une journée, je vais le faire au 2 tiers pour de la musique. En 2023, c'était 67% en moyenne et ça ne change pas tellement au fil des ans, c'est une répartition qui est assez stable. Ce qui est intéressant, c'est toujours sur ce volume d'audio écouté, la consommation qui, elle, est de plus en plus digitale. En 2023, 54% de l'audio écouté et de l'audio digital. Un peu plus de détails sur la répartition du volume d'écoute de l'audio. Donc en fait, on regarde toujours le même indicateur mais cette fois-ci en forme de roue pour vous montrer la diversité des acteurs et leur poids dans cette écoute. L'audio, qu'est-ce que c'est ? L'audio, c'est la radio en direct, évidemment. Le podcast, bien sûr, c'est le streaming musical. Le streaming musical aussi qu'on écoute en fond sonore sur une plateforme de vidéos, les livres audio et puis la musique personnelle comme les vinyles ou les CD si vous en avez encore. Dans ce grand tout, la radio en direct, c'est 52% du volume d'écoute et le podcast radio, dont le replay, c'est 5%. parmi les 7% que l'on voit puisqu'il y a aussi les acteurs hors radio. Donc la radio, dans ce tout, direct et en podcast, c'est 58% du volume d'écoute de l'audio. C'est l'offre leader. On revient sur notre répartition audio hors ligne et audio digitale du début. C'est juste que cette fois, c'est en forme de roue. Et on retrouve nos 54%. On voit justement que la radio, on la retrouve d'un côté sur du hors ligne et du côté digital également puisque, bien sûr, c'est un média qu'on peut écouter hors ligne. C'est essentiel, c'est le principe de base de pouvoir l'écouter où qu'on soit à n'importe quel moment. Mais c'est aussi beaucoup consommé et de plus en plus en digital. La radio en direct, c'est donc le poste de radio ou votre autoradio le matin quand vous écoutez, mais c'est aussi sur votre téléphone, sur votre tablette et sur votre enceinte connectée, par exemple. Et cette radio en direct sur Internet, elle est en plein boom. Mathilde va en parler. Alors oui, par rapport au bilan qu'on avait fait il y a un an, l'écoute de la radio en live sur Internet progresse encore. Elle attire de nouveaux auditeurs. Donc, en moyenne, chaque jour, on comptabilise 300 000 écoutes supplémentaires sur ce média. Et c'est une évolution aussi qui s'inscrit dans la durée puisque depuis 2019, cet usage a progressé de 30%. Donc, au global, ça représente combien d'écoutes ? sur le périmètre des radios certifiées par la CPM qui couvre aujourd'hui quasiment l'intégralité des radios en France. Ça représente 233 millions d'écoutes en France en octobre 2023. Et c'est une consommation connectée mais qui est aussi à l'image finalement de la radio de manière générale avec un quart des écoutes qui sont réalisées le matin entre 7h et 10h. Alors, on en avait parlé aussi il y a un an mais les devices qui tirent cette consommation de la radio en live sur Internet ce sont principalement les écrans mobiles et les enceintes connectées avec près de 8 écoutes sur 10 en 2023 et c'est en progression de 2,5 points depuis un an. Donc là, l'audio digital, c'est deux piliers. C'est le linéaire qu'on vient de voir mais c'est aussi le délinéaire dont on va parler tout de suite. Oui, petite parenthèse, parlons podcast, podcast radio notamment puisque la radio elle est sur Internet en direct mais elle est aussi à la demande et si on prend les 10 premiers podcasts français radio en nombre de téléchargements sur le mois d'octobre, on observe ce qu'ils ont fait chacun en moyenne 7 millions de téléchargements sur ce top 10. Donc chacun 7 millions. Alors l'offre de l'audio digital en délinéaire, ça passe aussi par le développement des podcasts natifs, ces contenus audio originaux qui sont proposés et diffusés via ce format. Donc ils sont vraiment aujourd'hui ancrés dans le paysage de l'audio digital en France. Donc on a pris le top 10 des podcasts natifs certifiés à la CPM et sur ce top 10 en moyenne, ils génèrent plus de 1 million de téléchargements en octobre et c'est un usage qui est en progression année après année. C'est aussi une offre également qui est diversifiée, l'offre des podcasts natifs. On l'a vu tout à l'heure dans les échanges et dans les présentations, ça passe par différents formats, différentes fréquences de publication, ça passe aussi par des durées qui peuvent être différentes. Donc on s'est intéressé à cet axe-là sur l'analyse qu'on vous propose ici. Donc dans l'offre de podcasts certifiés à la CPM, 52% des podcasts ont une durée inférieure à 15 minutes, 48% ont une durée supérieure à 15 minutes, donc ça peut aller jusqu'à une heure et même au-delà. Et cette offre, même si c'est légèrement minoritaire finalement dans la proposition, elle est très majoritaire dans le nombre de téléchargements que ça génère puisque ça génère près de 8 téléchargements sur 10. Alors comment on consomme les podcasts ? On avait l'exemple de Spotify tout à l'heure, mais voilà, il y a d'autres acteurs qui génèrent des téléchargements. Il y a donc trois principales plateformes on va dire pour consommer des podcasts qui sont Apple Podcasts, Spotify et Deezer. Mais on s'est intéressé aussi à deux typologies d'acteurs et on voit qu'en fait il y a des consommations qui peuvent être différentes en fonction des acteurs. Donc on s'est intéressé aux podcasts natifs de studios indépendants et de pureplayers. Donc on retrouve ces principales plateformes et on a mis ça en regard avec les podcasts natifs de presse pour lesquels on retrouve finalement en deuxième position un nombre de téléchargements aussi qui est vraiment réalisé via le web puisque 25% des téléchargements sont réalisés via des navigateurs et donc ça c'est toute la reprise des podcasts sur les sites de ces marques médias. Alors, prenons un petit peu de recul maintenant qu'on a vu le boom de la radio en direct sur Internet, qu'on a vu la puissance des podcasts replés et le développement des natifs pour regarder la structure de l'auditoire en digital en 2023. Ce qu'on voit c'est que les jeunes y sont surreprésentés dans l'auditoire digital mensuel par rapport à leur poids naturel dans la population française et surtout les 15-24 ans. Ils sont toujours surconsommateurs d'audio digital jusque là pas de surprise c'est plutôt rassurant. Mais ce qui est intéressant c'est de voir le rattrapage des 50-64 ans puisque leur consommation elle se digitalise et leur poids dans la structure de l'auditoire en digital mensuel elle se rapproche de leur poids dans la structure de la population française. Voilà on vous a montré quelques slides pour je l'espère vous convaincre que l'audio touche vraiment tout le monde grâce notamment à de multiples acteurs qui proposent des œuvres variées qui sont toujours plus riches et qui vont capter de nouveaux auditeurs qui ont tous les âges et qui consomment l'audio absolument partout comme ils veulent et quand ils veulent. Oui voilà en fait c'est la conclusion qu'on a eu aussi avant mais cette digitalisation cette démocratisation de l'audio voilà ça permet vraiment aux marques de toucher une cible de plus en plus large sur de plus en plus de devices et on l'a vu il y a de multiples formes de consommation possibles donc vraiment des possibilités de monétisation intéressantes à suivre à l'avenir. Eh bien merci. Merci. Voilà vous retrouvez évidemment régulièrement toutes ces données dans la newsletter The Medial Leader il paraît que c'est une bonne newsletter. Merci à tous dans un instant on va parler sport ici on va être aux avant-postes de la cérémonie d'ouverture le 26 juillet prochain pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 et on a voulu faire une table ronde pour parler du sport dans la radio et l'audio on peut le dire que la radio a créé les retransmissions sportives bien avant la télé et c'est pour rendre hommage à tout ça que nous proposons cette table ronde en route pour 2024 la voie des sports et j'ai le plaisir d'appeler Emmanuel Alix directeur du numérique du groupe L'Équipe Pierre Hicten de RMC Sport Sophie Camoun ancienne nageuse de l'équipe de France et consultante RMC Sport et Guillaume Santracchio cofondateur du studio de podcast Sunday Night Sports est-ce que tout le monde est là ? Voilà et si vous voulez parler de nous sur les réseaux sociaux le hashtag c'est Innove Audio Paris Bonjour bienvenue à tous on sera aux avant-postes de la série menu d'ouverture ici je crois qu'on est sur le tracé de cette série menu d'ouverture le 26 juillet merci en tout cas d'être avec nous il y aura 4 milliards de téléspectateurs qui vont visionner les Jeux Olympiques et Paralympiques ce sera plus de la moitié de la population mondiale je sais pas combien de millions d'auditeurs vont écouter des contenus audio à la radio mais ils seront également extrêmement nombreux puisque la radio va être extrêmement mobilisée d'abord peut-être un mot avec Pierrick directeur adjoint de la rédaction de RMC Sport depuis 15 ans et Sophie depuis 15 ans RMC comment ? depuis 15 ans RMC depuis 15 ans pas directeur adjoint de la rédaction t'as pris du galon on va dire c'est ça et Sophie donc toi tu es une ancienne nageuse professionnelle et maintenant tu es consultante RMC professionnelle ça n'existait pas à notre époque voilà je vais m'adresser à toi d'abord puisque tu es la sportive en tout cas t'es peut-être certainement beaucoup plus sportive que nous tous ici c'est quoi vivre des Jeux Olympiques quand on est une athlète ça permettra de mieux se rendre compte aussi ce que c'est de vivre ça les Jeux Olympiques c'est le rêve c'est le rêve d'une carrière sportive mais c'est aussi le rêve d'une vie parce que ça change une vie déjà quand on est on est tout jeune quand on fait nos premières compétitions à 7-8 ans on dit j'ai envie de devenir un champion ou une championne parce que j'ai envie de faire les Jeux Olympiques moi j'ai eu la chance de faire les Jeux Olympiques en 1984 à Los Angeles j'avais 8 ans j'étais très précoce non je ne sais pas j'ai fait les Jeux en 1984 et c'est vrai que ça va faire 40 ans l'année prochaine mais c'est un condensé d'émotions tellement fort en l'espace de 15 jours que ça reste vraiment gravé et moi aujourd'hui encore quand on me demande ce que j'ai fait quand j'étais jeune je ne dis pas j'ai eu le bac j'ai fait telles études j'ai participé à des championnats du monde à des championnats d'Europe non je dis j'ai fait les Jeux Olympiques et en fait je crois que on voit très souvent des étoiles dans les yeux des gens quand on dit j'ai fait les Jeux Olympiques c'est quelque chose de très spécial et je crois qu'on est 6000 Olympiens en France c'est une famille la famille des Olympiens d'ailleurs je porte le petit express ce soir je vous rassure je ne le porte pas tous les jours mais je suis ravie de le sortir de temps en temps c'est le petit logo Oli qui est le logo des Olympiens et c'est vrai qu'on en retire une vraie fierté et puis au-delà de ça je pense que ça peut changer une vie aussi d'un point de vue pour certains athlètes qui brillent qui font des médailles qui gagnent je pense notamment à Alain Bernard par exemple qui a été champion olympique du 100 mètres il y a 15 ans maintenant encore aujourd'hui Alain Bernard tout le monde le connait il vit de ses partenaires il est un très bel ambassadeur de la natation donc aussi quand on réussit les Jeux olympiques quand on est des sports qui vivent à travers les Jeux olympiques il faut le dire et bien ça peut ça peut changer on peut changer de dimension d'un point de vue à la fois médiatique et économique grâce au jeu parce qu'il y a une exposition qui est totalement unique et qu'il n'y a pas sur des championnats du monde ou des championnats d'Europe ça fait du bien d'entendre ça parce qu'on parle plutôt de sécurité en ce moment des JO et un peu moins de sport donc ça fait du bien je pense qu'on peut l'applaudir alors maintenant je vais remonter la chaîne qu'est-ce que c'est pour un journaliste et là je m'adresse à Pierrick finalement parce que tu as vécu d'autres Jeux olympiques depuis 15 ans maintenant chez RMC Sport c'est quoi pour les journalistes notamment pour un joueur radio de vivre ses JO alors nous malheureusement on n'a pas la capacité et les compétences sportives des athlètes comme Sophie c'est vrai que l'été traditionnellement pour un journaliste qui suit le sport c'est toujours le moment important il y a les coupes du monde de foot il y a les championnats du monde de plusieurs disciplines mais c'est vrai que les JO c'est vraiment le sommet d'une carrière à vivre c'est quelque chose qu'on condense sur un peu plus de deux semaines c'est-à-dire qu'une Olympiade c'est quatre ans toutes les épreuves qui se passent on suit les athlètes pendant quatre ans et ils nous parlent tous des JO donc finalement on les accompagne nous aussi et puis c'est vrai que à RMC sachant qu'on fait du sport dès 15h en semaine à 9h30 le week-end jusqu'à minuit on est baigné là-dedans donc du coup on accompagne également cette fête olympique et pour nous c'est vraiment quelque chose d'hyper important de participer à ces jeux et d'apporter notre contribution à cette fête à cette fête populaire qui plus est à Paris Alors vous serez radio officiel des JO de Paris 2024 ça veut dire quoi en fait ? Alors ça fait 20 ans On sait que la télé il y a quand même des droits de l'image mais à la radio ça implique quoi en fait ? Ça fait 20 ans qu'RMC est donc radio officielle avec des délocalisations dans toutes les villes qui ont accueilli les JO de l'Olympique ces 20 dernières années que ce soit l'été ou l'hiver les droits on les rachète on les sous-licencie C'est quoi des droits de l'audio ? Parce que la télé on arrive à le voir mais finalement l'audio on peut faire ça un peu de n'importe où Alors par exemple si je me mets chez moi et que je commente une compétition sans ambiance derrière sans le signal international sans l'ambiance du stade vous verrez que ça fera tout de suite beaucoup plus fade Alors on sera dans le stade évidemment on est dans le stade c'est ce qui nous permet de faire vivre les compétitions à l'intérieur même du stade on sous-licencie les droits aux détenteurs de droits officiels qui nous permet nous après d'être dans les différentes enceintes et de faire vivre ces jeux à l'intérieur même des enceintes parce qu'aujourd'hui le sport c'est de l'émotion et l'émotion on ne l'a pas devant sa télé ou juste chez soi on l'a au plus près des athlètes au sein même des différentes infrastructures Alors évidemment l'équipe va un peu se mobiliser je pense pour ces jeux olympiques de Paris 2024 le premier quotidien sportif français dans le pays des jeux olympiques ça va ressembler à quoi ? En effet c'est l'événement le plus important que l'équipe aura traité depuis 1903 et l'auto qui est l'ancêtre de l'équipe Même les coupes du monde de football ? Oui c'est vraiment un événement majeur c'est ici à Paris à côté de chez nous à côté du siège donc oui ça va être plus de 80 journalistes mobilisés chaque jour sur les épreuves dont des photographes ça va être toute une rédaction mobilisée et puis les jeux évidemment il y a la période des jeux comme ce sera le 26 juillet mais il y a aussi avant comment on fait monter et comment on accompagne tous nos lecteurs et tous nos internautes dans cette compréhension de voilà c'est qui le bon les athlètes à suivre les chances de médailles etc donc ça va être vraiment une montée en puissance sur toute l'année 2024 qui va être majeure et donc évidemment c'est vraiment très important et surtout derrière on veut en avoir un héritage fort parce qu'évidemment il faut que ça continue derrière il faut que la place du sport en France voilà profite de cet événement majeur et voilà et l'équipe aura évidemment un rôle sans avoir le titre de média officiel aura un rôle majeur pendant cette année j'ai été un peu surpris j'ai été un peu surpris cet été en voyant les classements de la CPM en voyant que l'équipe était le premier podcast natif cet été alors c'est vrai que moi ça m'a surpris c'était avec le Tour de France je crois du coup qu'est-ce que vous allez faire pour les JO en matière de podcast alors oui c'était une grande réussite un podcast qu'on a fait quotidien à 19h à 19h-20h à la fin de chaque étape qui a fait près de 3 millions d'écoutes sur les 3 semaines du Tour de France donc évidemment on va reproduire ce schéma pendant les Jeux Olympiques mais également on oublie mais il faut quand même qu'on en parle et c'est évidemment majeur également les Jeux Paralympiques qui suivront les Jeux Olympiques donc on aura également cette continuité sur les Jeux Paralympiques puis après c'est une montée en puissance tout au long de l'année 2024 avec présentation des athlètes présentation des enjeux sociétaux présentation revenir sur les grands événements et sur les grandes histoires des Jeux Olympiques avec nos nombreux reporters qui en ont couvert énormément donc voilà donc ça va être à la fois des podcasts d'actu et puis des podcasts on va dire qu'on appelle chez nous collections un peu plus historiques ou un peu plus dans le patrimoine qu'on va essayer de développer tout au long de l'année Vous venez d'annoncer un partenariat avec Apple Podcast ça ressemble à quoi ce partenariat ? Ce partenariat était important pour nous parce que nous on a un double enjeu on a un modèle qui est à la fois gratuit et payant Alors vous vous proposez on va revenir dessus du podcast accessible sur toutes les plateformes y compris Spotify Apple Podcast et d'autres qui sont uniquement réservés aux abonnés ça c'est intéressant parce qu'on aura une table ronde autour des éditeurs de presse dans le podcast aussi tout à l'heure du coup ça représente quoi aujourd'hui ces podcasts uniquement réservés aux abonnés est-ce que ça apporte de l'abonnement à l'équipe ? Alors en tout cas ça fidélise vraiment l'abonné qu'il y a assez peu de recrutement uniquement sur ces contenus-là Oui les gens ne s'abonnent pas uniquement pour le podcast Mais ça fidélise l'abonné c'est un vrai contenu complémentaire de ce qu'on peut proposer notamment dans le temps long dans le froid et dans quelque chose de plus magazine et avec Apple ce qui est intéressant c'est qu'on sait que c'est aujourd'hui une des premières plateformes d'écoute ça permet à nos abonnés de consommer nos podcasts chez Apple là où ils ont habitué d'écouter d'autres podcasts c'est ça le partenariat qu'on a monté avec eux et ce qui nous permet nous d'avoir une mise en avant beaucoup plus importante sur la page d'accueil d'Apple Podcast en faisant ce deal avec eux Donc c'est à la fois c'est à la fois un intérêt pour nos abonnés mais également un intérêt pour la mise en avant de nos contenus audio sur la plateforme Apple Podcast Les podcasts gratuits de l'équipe sont rentables ? Oui C'est-à-dire que vous gagnez de l'argent ? On gagne de l'argent tout à fait c'est après c'est aussi pour un média de presse on va dire le podcast et peut-être un peu plus facile c'est facile pour nos journalistes de parler derrière un micro et de raconter leur histoire plus simple avec des coûts moins importants que la vidéo par exemple donc oui c'est quelque chose qui est aujourd'hui bien ancré au sein de la rédaction et voilà on va lancer là dès début janvier des podcasts sur le cyclisme sur le tennis qui vont également arriver c'est quelque chose qui prend vraiment et que les journalistes font avec beaucoup d'appétit Alors toi Guillaume tu as cofondé un studio dédié au sport qui s'appelle Sunday Night Production quand on a cherché des podcasteurs dédiés uniquement au sport il n'y en a pas beaucoup en fait c'est ça alors pourquoi ? parce que l'équipe RMC Sport écrase tout c'est quoi la raison ? sur le natif ? non alors ça dépend des sports en fait c'est vrai qu'il n'y a pas de podcast natif de foot c'est une énigme pour moi on n'en connait pas il y a l'after foot qui est plutôt un peu écouté je crois il y a Big Five le podcast de l'équipe c'est vrai il y a le podcast de l'équipe Big Five et Scooting sur RMC on y va je suis désolé monsieur mais ce n'est pas des marques encore qui sont qu'on peut avoir sur RMC avec un after foot qui est vraiment un gros monument et c'est vrai que c'est étrange alors nous on se développe sur les sports olympiques aujourd'hui c'est le premier podcast sportif natif donc c'est dans la tête de voilà c'est dans la tête d'un coureur dans la tête d'un cycliste quand on ne se fait pas voler pendant le Tour de France la place par nos amis de chez l'équipe et c'est vrai qu'on a un studio très jeune ça fait 5 ans qu'on s'est lancé on a un studio indépendant on n'a pas de riche actionnaire qui investit chez nous mais on a la confiance de nos auditeurs qui investissent on est content beaucoup chez nous et donc ça nous permet de nous développer et aujourd'hui de pouvoir aussi rivaliser je ne sais pas mais en tout cas proposer des alternatives indépendantes à un nouveau public aussi puisque l'auditeur du podcast est très différent nous c'est vraiment les 25-35 c'est pas forcément ceux qui vont écouter RMC ou qui vont lire l'équipe et aujourd'hui c'est quand même sur l'audio qu'on voulait toucher avec le podcast et le sport qu'est-ce que vous allez faire pour les Jeux Olympiques parce que face à tous les acteurs qui vont être là toutes les radios RMC Europe 1, RTL Radio France également et l'équipe quelle place on peut avoir sur un événement comme celui-là où il y aura beaucoup d'auditeurs mais il y aura aussi beaucoup d'offres c'est une bonne question ça va être un enjeu difficile parce qu'on n'a pas la chance d'avoir 15 millions au fond d'une poche pour acheter les droits on n'a pas des rédactions de 80 journalistes mais quand on n'a pas de pétrole on a des idées et donc on va essayer de faire différemment nous notre mission c'est la pédagogie donc on va expliquer aussi l'histoire derrière le sport est-ce que vous savez pourquoi un marathon ça fait 42 km 195 c'est lié à la famille royale d'Angleterre le skateborg aussi qui fait le skate qui fait son arrivée aux Jeux Olympiques et son histoire à San Diego les précurseurs qui sont aussi de ce sport on va parler évidemment on va faire de la pédagogie on va raconter des histoires notre but ce ne sera pas seulement d'informer les français de l'actualité sportive ce sera les passionnés par le sport et leur raconter les plus belles histoires autour de tout ça et là je pense qu'on aura notre mot à dire sur ça et qu'on sera très bons à le faire Sophie je trouve impressionnant de faire du commentaire de la natation à la radio parce que déjà le commentaire sportif à la radio c'est hyper dur bravo à vous du live mais comment on commande de la natation à la radio pour intéresser les gens on va dire parce que par définition on n'a pas d'image exactement et ça c'est une vraie différence parce que moi j'ai commencé j'ai été consultante j'ai fait 6 jeux olympiques en télé avant de passer de switcher à la radio et c'est vrai que je trouve que la radio c'est plus difficile c'est plus difficile parce qu'il ne suffit pas d'être bon en natation finalement oui alors d'être consultant oui effectivement mais je trouve qu'en radio sans offenser évidemment les journalistes et les consultants en télé en radio en télé on a l'image l'émotion passe à travers l'image c'est à dire que limite on peut couper le son et vibrer malgré tout en radio si on coupe le son il ne reste plus grand chose donc l'émotion passe à travers les commentaires ça met forcément plus de pression il faut faire attention à tout la voix compte le rythme compte les émotions qu'on a à ce moment là comptent aussi la façon dont on arrive à les faire passer donc et le contenu est différent pour un consultant aussi c'est quoi ta place parce que t'es toujours avec un journaliste encarté comme on dit et toi t'arrives comme consultant c'est quoi le rôle de chacun justement on est un peu plus sur des détails techniques et c'est ça aussi qui est difficile en radio et certains tu les connais parce qu'il y en a certains c'est tes potes certainement qui nagent non ? oui alors mes potes je suis plus pote avec les entraîneurs qui étaient de ma génération qu'avec les nageurs c'est plutôt les enfants des potes exactement non mais j'aide un certain nombre de nageurs aussi aujourd'hui à l'extérieur du bassin dans la gestion de leur image et puis j'aime la natation et j'aime ces nageurs parce que je suis très admiratif de l'entraînement qu'ils font aujourd'hui mais c'est vrai qu'en termes de contenu en télé on a tendance à commenter l'image à analyser l'image à décortiquer la technique quand on est consultant on est beaucoup sur la technique mais en radio on ne peut pas se permettre de décortiquer quoi que ce soit puisqu'il n'y a pas d'image donc il faut commenter aussi différemment il faut être un peu moins technique un peu plus accessible et il faut être plus accessible aussi parce que je pense qu'en radio les gens qui nous écoutent n'ont pas forcément choisi de nous écouter à ce moment là c'est un peu étrange on tombe un peu par hasard quand on prend la voiture voilà en télé on a la zapette un peu facile il y a 10 minutes de natation on n'aime pas la natation on change de chaîne et on revient en radio on n'a pas forcément ce réflexe là et je pense que effectivement quand on aime RMC qu'on écoute on est habitué à écouter RMC à la radio on ne va pas changer parce qu'il y a 10 minutes ou un quart d'heure tout d'un coup de finale de natation donc il faut aussi se mettre à la place de l'auditeur et se dire il n'a pas forcément délibérément choisi de nous écouter donc il faut arriver à capter son attention et c'est pour ça que je trouve que c'est quand même plus dur Pierrick comment innover sur un produit audio un produit radio quand on a les Jeux Olympiques de Paris 2024 on a vu que l'équipe avait préparé pas mal de nouveautés des partenariats mobilisé sa rédaction c'est un travail au quotidien vous à RMC Sport qu'est-ce que vous allez faire à RMC au global qu'est-ce que vous allez faire de particulier autour de ces Jeux Olympiques alors nous déjà on a quasiment la totalité de la rédaction qui va être qui va être impliquée sur ces Jeux Olympiques plus les parties techniques plus la production qui va évidemment travailler dessus le but nous c'est de faire vivre le live la base l'émotion qu'on fait passer à travers les journalistes à travers les consultants qui sont également là pour donner leur opinion là où les journalistes vont plutôt aller chercher les informations ça c'est vraiment hyper important c'est le live c'est de là que passent les émotions comment on se différencie par rapport à la télé où on voit bien France 2, France 3 vous retransmettre 24-24 enfin quasi 24-24 les Jeux Olympiques avec des pauses de la nuit et évidemment pendant les journaux télévisés comment on se différencie pour que les gens ils se disent ils ne regardent pas la télé ils ne viennent pas uniquement par hasard mais en même temps ils ne sont pas tentés par la télé comment on se différencie déjà malgré tout ils viennent malgré tout chez nous avec une habitude même si Sophie disait qu'on pouvait tomber par hasard RMC reste malgré tout un média référence dans le sport donc forcément si on veut à partir de 6h du matin jusqu'à 1h du matin pendant la durée des Jeux Olympiques avoir les Jeux Olympiques on sait qu'on pourra les trouver en intégralité sur RMC de 6h à 1h donc c'est quelque chose déjà c'est un réflexe dès que la personne voudra trouver les Jeux Olympiques elle sait où elle peut trouver ses Jeux Olympiques et après c'est vrai qu'on travaille à d'autres innovations depuis un an et depuis la Coupe du Monde de foot on développe des radios digitales donc on offre un deuxième canal qui permet d'écouter un programme alternatif qui est disponible sur les applications RMC sur le téléphone sur les tablettes sur l'ordinateur la Coupe du Monde a fait plus de 4 millions d'écoutes de foot le rugby 3 millions d'écoutes on en a lancé pour le Tour de France on en a lancé également pour Roland-Garros et donc tous les grands événements donc ce sera vraiment le live ce sera vraiment le live et toute la vocation des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques puisqu'on lancera également ces canaux digitaux pendant les Jeux Paralympiques ces canaux digitaux doivent aller chercher un nouvel auditorat et proposer une offre différente qui sera disponible pour des nouveaux auditeurs vous allez faire je crois un canal digital uniquement pour l'équipe de France c'est ça ça ressemble à quoi alors on réfléchit à plusieurs canaux digitaux et en effet il y en a un qui sera dédié à l'équipe de France 100% bleu c'est à dire qu'en gros pour ne rien rater de toutes les compétitions des français on pourra aller sur ce canal là alors évidemment sur RMC classique on le fait par essence mais si par exemple c'est la finale des Jeux Olympiques de basket si par exemple on a Team USA contre l'Allemagne et qu'en face il y a l'entrée en lice d'un lutteur français et bien sur ce canal là on aura le combat du lutteur français et sur RMC on pourra aller écouter la finale de basket avec juste le résultat peut-être de l'entrée en lice de ce lutteur qu'est-ce que ces Jeux Olympiques de Paris 2024 et je ne vais pas entrer dans le débat qu'est-ce que ça va rester sur le sport parce que ce serait un autre sujet je crois qu'on en a parlé en préparant mais qu'est-ce que ça va pouvoir laisser comme héritage dans le traitement médiatique du sport ça je pose la question à Emmanuel notamment pour l'équipe alors vous c'est votre quotidien de traiter le sport mais est-ce que finalement ça va permettre de tester des choses qui vont rester après dans le traitement de la formation en tout cas oui on se prépare avec notamment beaucoup de refonte et beaucoup de travail préparatoire sur nos outils sur nos process de production pour être vraiment prêt pendant les Jeux parce qu'on va avoir une quantité de contenu vraiment très importante ça va nous obliger à proposer une expérience différente aussi à nos lecteurs notamment sur nos supports numériques voilà tout le monde on a des sports favoris comment on arrive à amener ça de manière un peu plus précise la fameuse personnalisation donc voilà il y a tout ça qui va se faire et puis surtout nous ce qu'on espère c'est que le sport prenne une place plus importante dans la société le sport est partout c'est un vrai enjeu de société au-delà de juste la performance sportive et on espère que les Jeux Olympiques vont arriver à entraîner tout ça et que les différentes instances à la fois l'état et les collectivités vraiment donnent une impulsion forte au sport en France qui est évidemment majeure et au-delà de juste la performance de l'équipe pendant ces quelques jours Guillaume qu'est-ce que tu vas faire avec tes équipes de Sunday Night pendant les JO vous serez où physiquement qu'est-ce qui est prévu pendant ces trois semaines de JO puis ensuite les Paralympiques alors nous on va on va essentiellement activer à travers nos partenaires donc on a la chance aujourd'hui d'avoir des partenaires qui sont aussi partenaires-sponsors partenaires-sponsors nos annonceurs voilà alors c'est encore en cours mais nous un de nos plus gros sponsors c'est Airbnb on peut très bien imaginer aujourd'hui qu'un appartement parisien sur Airbnb devienne notre studio donc on voit aujourd'hui que nos annonceurs ils sont partie prenante aussi notre contenu la chance qu'on a c'est que tous les contenus qu'on fait avec nos marques ils génèrent en moyenne on a calculé 24% d'audience en plus et donc ça c'est parce qu'il y a plus de moyens il y a plus de volonté donc on co-construit avec eux et là on voit vraiment qu'ils ont un rôle à jouer donc on va créer ça avec eux Sophie pas de pétrole mais des idées Sophie moi j'ai une question pour toi qui est la spécialiste on va dire tu paries combien de médailles pour les français alors je crois que par pouf c'est une question un peu piège mais à Tokyo on était à 37 c'est ça après les jeux de Tokyo notre ex-ministre des sports avait parlé de 70 médailles je pense que là on rêve c'est pas parce qu'on organise les jeux olympiques qu'on se distribue on est même monté à 80 qu'on se distribue des médailles sinon ça se saurait non honnêtement honnêtement ça serait bien qu'on arrive qu'on arrive à faire notre record qui est c'est à dire plus que les jeux olympiques de Pékin et qu'on arrive à 45-50 médailles déjà en natation on n'en avait eu qu'une seule à Tokyo là on va en avoir 5 ou 6 donc ça va faire monter le compteur dès le début de la semaine voilà on vous écoutera sur AMC Sport évidemment les podcasts de Sunday Night dans la tête et puis dans l'équipe les podcasts et le quotidien et sur le numérique merci en tout cas à vous quatre d'être venus et bien merci à tous et après tout à l'heure les grands chiffres de la consommation autour de l'audio avec l'ACPM et Médiamétrie on va parler pub et pour cela c'est notre partenaire cette année d'InnoVaudio et j'appelle les équipes de Cantar Media Denis Gaucher CEO de Cantar Media France et Zara Ferraoui data analystes et communications chez Cantar Media France voilà parce que la consommation c'est bien mais d'avoir des annonceurs qui financent l'audio c'est aussi mieux on va dire on en vit tous on va dire merci à tous d'être là dans un instant on va connaître les derniers chiffres du fameux baromètre de l'audio digital qui se muscle de plus en plus on le verra tout à l'heure pour faire la transition avec la table ronde de tout à l'heure d'abord Denis donc partenaire cette année d'InnoVaudio Paris mais intervenant habituel d'abord peut-être un mot de Cantar Media et de l'audio digital pareil pour accompagner l'explosion et finalement des usages et des besoins et des annonceurs et de l'univers médiatique vous avez lancé un certain nombre de choses je crois et notamment autour du local avant de répondre à ta question j'aurais adoré qu'on me présente en arrivant ancien athlète ayant participé aux Jeux de la Pie je crois que c'est un rêve et quand j'ai entendu ton introduction tout à l'heure j'ai rêvé ça fait rêver pour répondre à ta question c'est vrai que par rapport à toutes les discussions qu'on peut avoir avec les annonceurs avec les agences avec les médias en fait on s'inspire on écoute et on essaye de faire évoluer toutes nos mesures toutes nos évaluations et là sur l'audio c'est vrai qu'il y a énormément de demandes on a de plus en plus de demandes de qui ? de la part des annonceurs des agences et des médias c'est vraiment donc ils n'ont pas tous les mêmes demandes mais il y a toujours des demandes et c'est vrai que depuis un an ou deux ans on s'aperçoit qu'il y a un vrai engouement donc en fait on lance de nouvelles choses où on fait évoluer certaines choses donc le baromètre audio digital qui est la première chose qu'on a lancé on en reviendra tout à l'heure dessus donc on le complète on le fait évoluer et on a la chance d'intégrer deux nouveaux partenaires que sont Acast et Prisma Media en fait Zaya va nous donner tous les résultats dans quelques minutes 10 acteurs maintenant c'est quasiment tous les acteurs du marché la deuxième chose c'est sur notre étude Media Marché TGI où il y a une vraie demande au niveau de l'audio et en fait on change un peu notre approche et en fait on va avoir une approche beaucoup plus globale audio et on aura les habitudes d'écoute que l'on va maintenant bien identifier aussi bien au niveau podcast qu'au niveau radio qu'au niveau streaming qu'au niveau plateforme et également sur la partie TGI une deuxième innovation avec Médiamétrie on fusionne une fusion statistique de nos données TGI avec les données d'audience radio donc ça c'est sur la partie TGI dans l'étude Media Marché et une troisième innovation un troisième lancement à partir du 1er janvier et ça c'était une demande du marché c'est qu'on va initier une veille du local et on va suivre à partir du 1er janvier des stations locales où on va mesurer les investissements publicitaires l'ensemble des marques qui sont disponibles sur ces radios locales et on va fournir exactement le même détail que ce qu'on fournit sur les stations nationales au jour d'aujourd'hui on aura des résultats j'imagine dans le bump mais également sur des études ad hoc tout à fait et c'est vrai qu'on va fournir ces informations comme on fournit pour les stations soit Île-de-France soit pour les stations nationales avec le même type de détails et c'est une veille en réel c'est à dire qu'on va vraiment suivre ce qui est diffusé dans les régions au niveau radio voilà le baromètre unifié du marché public c'est là que vous publiez plusieurs fois par an avec France Pub et Liret on va passer à ce baromètre de l'audio digital peut-être un mot sur l'historique comment ça s'est passé c'était une volonté de certaines régies de se dire on va déclarer nos données comme tu le disais ce baromètre on l'a lancé il y a 10 ans c'était un pari c'était assez précurseur c'était un pari parce qu'à l'époque il y a 10 ans le nombre d'annonceurs et les investissements qui étaient sur l'audio digital étaient relativement faibles c'était un peu anecdotique donc en fait on a lancé ce baromètre avec 4 partenaires que sont Energy Spotify Deezer Deezer et Target Spot et puis au fur et à mesure on a accueilli de nouveaux déclarants de nouveaux partenaires la Gardère La Gardère TF1 Pub M6 ACAS Prisma et qu'on a intégrées dans ce baromètre donc c'est vrai que ce baromètre permet de délivrer de faire des études sur les impressions servies donc c'est du déclaratif c'est du déclaratif c'est du déclaratif donc on est capable de fournir en fait les impressions servies mais également l'ensemble des annonceurs qui sont présents sur l'audio digital les secteurs qui sont en croissance qui évoluent et puis également les investissements publicitaires puisqu'on utilise la même classification que pour les autres médias donc c'est comparable et par exemple Il en manque encore là alors Prisma et ACAS viennent d'arriver mais il en manque encore Tout à fait et donc en fait on continue à discuter mais c'est vrai qu'on commence à avoir une représentation qui est assez large sur le marché donc s'il y a des candidats dans la salle vous êtes les bienvenus pour participer parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui donne de la visibilité et par exemple et on voit que je ne sais pas si c'est parce qu'on était précurseur ou qu'on a lancé ce baromètre très tôt mais quand on voit l'évolution du nombre d'annonceurs en audio digital c'est quand même assez incroyable puisqu'en fait en 4 ans les 4 dernières années on a eu une croissance de 3,7 fois le nombre d'annonceurs et c'est vrai qu'on dit toujours Il est en train de te griller de la présentation toute la présentation excuse-moi Zaya je voudrais avant de passer la parole à Zaya mais je trouve que ce qui est mesuré ce qui est mesuré permet de regarder les évolutions permet d'améliorer si on n'a pas de mesure on ne peut pas améliorer donc cette mesure qui a été initiée il y a 10 ans comme je disais c'était vraiment une nouveauté c'était un vrai pari mais on a vu que c'était quelque chose qui permettait de faire croître et je pense que ça a aidé et donc c'est vrai que toutes les mesures sont vraiment indispensables pour arriver à donner de la visibilité à toutes ces informations et au marché publicitaire en particulier Allez on va passer sur le baromètre Zaya Avec plaisir Chiffre de janvier à septembre c'est exclusif Exactement On va les découvrir ensemble Donc sur le baromètre sur les 9 premiers mois de l'année on voit ici que le média a totalisé 2,2 milliards 290 millions d'impressions servies sur l'ensemble du périmètre étudié que Denis vient de vous exposer et ça représente une évolution de 8% par rapport à l'année dernière sur la même période et si on compare par rapport aux années précédentes on voit finalement que 2023 on est plus sur une évolution contenue à plus 8% parce qu'on a des différences entre régies donc une activité très contrastée d'une régie à une autre Néanmoins on voit bien que l'activité s'est nettement développée ces dernières années et entre 2019 et 2023 on a donc une croissance de plus 74% et même plus 143% comparé à 2018 donc on a là un indicateur qui témoigne vraiment de l'essor on ne remonte pas depuis 2014 d'ailleurs on pourrait on pourrait donc si on regarde ici on a représenté les volumes d'impressions par trimestre sur les 5 dernières années finalement on voit que la croissance plus modeste qu'on a enregistrée cette année elle trouve une explication ici au niveau de la saisonnalité on observe une hausse progressive des volumes d'impressions chaque année mais en 2023 c'est le premier trimestre qui a un peu pêché on est en deçà des résultats de l'année dernière ce qui a nettement ralenti la croissance du média toutefois on voit aussi que sur le deuxième et le troisième trimestre l'activité est repartie à la hausse et donc j'ai même regardé les tendances pour vous du mois d'octobre on est à plus 24% de croissance des impressions servies donc le média semble retrouver une belle dynamique en cette fin d'année donc il y a un bon mood au mois d'octobre il y a un bon mood si on regarde maintenant les dix premiers secteurs en eau de digital on constate ici des changements dans le classement seule la distribution et l'automobile ont conservé leur rang cette année ils ont même renforcé leur présence et renforcé leur part de voie avec plus 4 points chacun au troisième rang on retrouve les services qui également ont progressé d'un rang idem pour les banques assurances qui étaient 5ème l'année dernière et qui se retrouvent 4ème et l'édition qui occupe également un rang un petit peu plus haut mais la plus forte remontada elle revient à l'énergie qui était 11ème secteur l'année dernière et qui se positionne 6ème cette année et on voit à l'inverse que les secteurs culture loisirs télécom et mode ont reculé dans le top 10 et on le voit bien ici en bas du graphique où sont représentés finalement les secteurs qui ont le plus désinvesti le média et qui ont ralenti la croissance de l'audio digital cette année à commencer par les télécoms les télécoms ont été 2 fois moins présents cette année ils ont été tirés vers le bas par la téléphonie mobile alors qu'en parallèle les offres SVOD replay se sont beaucoup développées mais n'ont pas permis d'inverser la tendance on a l'informatique bureautique également qui s'est nettement démarqué il y a quelques années notamment lors du Covid avec d'importantes campagnes et qui depuis a ralenti le rythme et cette année est sortie du top avec moins 76% d'impression cette année et la mode également qui a réduit d'un quart ses volumes publicitaires du fait d'un repli sur le prêt-à-porter notamment qui représente toutefois 50% de ce secteur culture loisirs également a été pénalisé cette année par un désengagement de tout le segment jeux de hasard loterie et notamment la française des jeux qui était fortement en repli et enfin le secteur enseignement formation qui recule via de nombreux annonceurs qu'on ne retrouve pas cette année qui était très dynamique jusqu'à présent on peut citer par exemple Open Classroom Ornicar ou encore Enaco mais au final la tendance elle est plutôt positive parce qu'on a une majorité de secteurs qui sont plutôt à la hausse notamment la distribution on l'a vu secteur dynamique aussi bien pour les généralistes que pour les spécialisés l'automobile connaît également une belle croissance sur cette année avec plus 52% d'impression servie et c'est une tendance qu'on retrouve à la fois chez les constructeurs automobiles mais également auprès des équipementiers comme les fabricants de pneus par exemple concernant les services les volumes eux ont quasiment doublé pour ce secteur avec une forte activité pour tout ce qui est transport express transport courrier via par exemple La Poste ou encore Chronopost le segment des sites de rencontres également très dynamique cette année avec des annonceurs comme Mythic ou Bumble qu'on retrouve vraiment très actifs et également les réseaux sociaux de méta puisqu'on a la présence renforcée de Facebook et d'Instagram sur l'audio digital le secteur de l'énergie comme on l'a vu a gagné 5 rangs cette année avec 2,7 fois plus d'impressions pour ce secteur avec des offres d'électricité des campagnes images qui sont véritablement les deux thématiques mises en avant cette année et au total on a dénombré 13 annonceurs de l'énergie sur l'audio digital cette année contre 6 l'année dernière donc on a vraiment une hausse aussi de cet indicateur et enfin pour l'édition c'est surtout l'édition musicale qui a renforcé sa présence avec plus 61% d'impression mais l'édition imprimée n'est pas en reste puisqu'on est avec une croissance de plus 30% on en vient maintenant aux annonceurs les annonceurs vous voyez ici que le portefeuille donc ce que disait Denis le portefeuille de l'audio digital n'a cessé de croître chaque année en 2023 on a référencé 1510 annonceurs sur le périmètre étudié donc qui ont fait au moins une campagne publicitaire en audio digital et ça représente une hausse de 78% par rapport à 2022 et c'est 3,7 fois plus que 2019 alors vous allez me dire on ne sait pas si c'est des exclusifs ou si c'est des radios en même temps on pourrait le savoir je n'ai pas fait l'exercice enfin si je vais vous le montrer tout à l'heure on peut se dire qu'effectivement le périmètre a été enrichi on intègre régulièrement de nouvelles régies mais finalement il n'y a pas que ça puisque si on fait l'exercice à univers constant c'est à dire sur les 4 régies historiques et bien on a quand même 2,2 fois plus d'annonceurs comparé à il y a 5 ans donc ça confirme bien le fait qu'on a toujours de plus en plus de marques qui viennent communiquer sur l'audio digital et donc pour répondre à ta question sur les 1510 annonceurs en audio digital on a regardé s'ils étaient actifs sur d'autres médias notamment sur la gauche par rapport à la radio traditionnelle et puis également par rapport à l'ensemble de l'univers plurimédia donc dans le premier cas on a constaté que 7 annonceurs de l'audio digital sur 10 sont absents de la radio traditionnelle donc ça représente à peu près 1100 annonceurs parmi eux on peut citer notamment eBay l'entreprise informatique Adobe ou encore Nintendo et si on regarde maintenant sur la droite par rapport au périmètre plurimédia on a une tendance inverse puisqu'on dénombre seulement 20% d'annonceurs exclusifs audio digital ce qui signifie que 80% d'entre eux ont au moins communiqué sur un autre média les annonceurs français a priori sont plutôt mixtes plutôt mixtes au moins sur un autre média et ça représente donc ces exclusifs ça représente 300 annonceurs à peu près mais ce sont vraiment des petits acteurs puisque en moyenne chacun a diffusé 8800 impressions sur la période étudiée et donc pour finir le top 10 rapidement avec un quatuor de tête qui est composé des mêmes annonceurs en revanche cette année intermarché se retrouve au 4ème rang du fait d'un repli d'activité il est à moins 21% 24% pardon donc Leclerc devient le premier annonceur sur la période sur l'audio digital avec une croissance à plus 31% mais c'est surtout au-delà du top 4 que les mouvements sont intéressants on retrouve des annonceurs particulièrement dynamiques sur le média et qui font leur entrée cette année dans le top 10 à travers ces annonceurs on va retrouver naturellement les secteurs dont je vous ai parlé à l'instant comme ayant été les plus actifs Carrefour Amazon et Ikea pour la distribution l'énergie je vous en ai parlé représentée largement par EDF l'automobile est représentée par Renault et enfin l'édition musicale avec Universal Music donc on le voit ici tous affichent des croissances à 2 voire 3 chiffres et participent grandement à la bonne santé de ce média merci merci en un mot en un mot Denis puisqu'on a dépassé un peu le temps tu as vu de 4 minutes comment tu vois l'évolution du marché en trop là on est à plus 4 minutes non mais non en 3 mots c'est qu'on voit bien par rapport à tous ces chiffres qu'il y a un vrai dynamisme mais on voit aussi que les usages on l'a vu pendant toutes les présentations préalables qu'il y a un changement des usages donc en fait il y a énormément de possibilités et la jeune génération utilise avec les podcasts on voit qu'il y a un vrai engouement la deuxième chose c'est la technologie la technologie qui permet de faire énormément de choses j'ai entendu le terme tout d'ailleurs speech to text mais il ne faut pas oublier qu'on fait du texte to speech en intelligence artificielle ce qui permet de générer du son à partir de textes et on voit que l'ensemble des médias qui n'étaient pas forcément audio se mettent au podcast donc c'est quand même une bonne chose et le troisième point c'est l'attention parce que je pense que c'est un média qui au niveau de l'attention est assez assez bon et qu'en fait ça permet de capter l'attention en fait des auditeurs donc c'est une très bonne chose et bien merci merci Denis merci Zaya vous retrouverez d'ailleurs ce baromètre demain dans ma newsletter Marie Renoir présidente de la commission régie du bureau de la radio et présidente de la gardère news publicité c'est à toi alors où tu veux si tu veux t'asseoir ici ou si tu veux te mettre au pupitre bienvenue alors tu vas me parler du pouvoir de l'audio donc tu représentes les régies du bureau de la radio peut-être en un mot le bureau de la radio c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas donc le bureau de la radio il a été reconstitué au moment du Covid on s'est dit tiens c'est marrant c'est peut-être le moment ou jamais de commencer à se reparler donc il y a des travaux qui sont menés du côté des éditeurs avec M6 Energy Altice et Lagardère et sur la commission pub il nous a paru indispensable d'intégrer nos amis des indépendants qui sont commercialisés par TF1 Pub de manière à ce qu'on puisse intégrer la majeure partie du marché dans nos discussions avec le marché et voilà donc on a des commissions côté éditeurs qui se réunissent très régulièrement et côté pub là aussi on échange sur un rythme mensuel alors tu vas nous parler du pouvoir de l'audio je ne sais pas si on a besoin d'être beaucoup convaincus après le début de cette conférence mais je te laisse la parole alors ayant 5 minutes et n'étant ni neurologue ni spécialiste des neurosciences je vais donc vous parler avec mon coeur de mon expérience et même de ce formidable média qu'est le média audio dans son ensemble alors j'ai un peu potassé quand même mon sujet avant de me présenter devant vous ce soir il y a notamment des Australiens et un groupe média qui s'appelle ARN Media qui a créé un laboratoire dédié aux neurosciences qui s'appelle NeuroLab et qui a travaillé justement sur ce pouvoir de l'audio alors il y a 3 grands enseignements le premier c'est l'importance du contexte c'est à dire que la mémorisation du message là on a une approche plutôt publicitaire elle dépend éminemment du contexte et elle est meilleure de 40% dès lors que le contexte est approprié on pourrait ajouter la cible mais bon c'est encore un autre sujet le deuxième enseignement c'est que en fonction du format et du canal la radio est très forte sur l'item de reconnaissance le podcast va être très fort sur l'item de mémorisation et l'environnement musical sur le branding et enfin le dernier enseignement c'est le constat que l'audio seul par rapport à un document qui est à la fois audio et vidéo et le test a été fait sur la vidéo du discours de Martin Luther King que l'audio active des zones du cerveau de manière beaucoup plus forte dès lors qu'on est que sur de l'audio quand on voit la courbe les applaudissements du discours de Martin Luther King l'activité cérébrale dès lors qu'elle n'est captée que par l'audio est très très forte par rapport à l'expérience vidéo bon c'est intéressant que notre époque on ait besoin de laboratoire pour démontrer des choses que d'une manière assez sensible et intuitive on vit tous tous les jours tout le temps on est évidemment tout à fait convaincu du pouvoir physique de l'audio c'est avéré éprouvé notamment la loi de résonance que je suis bien incapable de vous expliquer ici ce soir elle montre qu'il y a bien un sujet de fréquence et que dès lors que les fréquences se connectent entre elles il y a ce pouvoir physique il y a un pouvoir socio-culturel puisqu'en fait c'est éminemment éminemment codé et que c'est tout à fait vrai en musique où en fait les ambiances musicales vont faire référence à des types sociologiques et très particuliers et puis bien évidemment il y a un pouvoir émotionnel et affectif de l'audio donc à l'heure où on parle beaucoup de l'attention et de la bataille de l'attention je pense qu'il est important de se rappeler qu'en fait on a 5 sens la vue le goût l'odorat le toucher l'audio qu'on ne cesse d'opposer les expériences entre elles c'est notamment très vrai sur le marché publicitaire c'est légitime c'est très concurrentiel et il y a surtout une explosion des canaux et des stimuli qui font qu'on a bien évidemment besoin de ranger la chambre mais en tout cas peut-être que si on peut se souvenir de quelque chose ce soir c'est se dire que le pouvoir de l'audio au même titre que les autres sens est éminemment puissant et que dans cette guerre de l'attention plutôt que de les opposer entre elles est-ce qu'on ne peut pas plutôt se dire qu'elles ont toutes une valeur et que l'idée c'est d'essayer de les remettre chacune dans leur contexte pour se dire à quel moment j'utilise quoi et dans quel objectif et que si on devait mesurer la tonne de stimuli publicitaires auxquels on est exposés aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans est-ce qu'en fait cette bataille de l'attention il ne faut pas la corréler à une étude de la saturation et retrouver un certain bon sens redonner à chaque média ses lettres de noblesse d'origine et puis peut-être retrouver du raisonnable et du sensitif et se faire conscience et retrouver aux fondamentaux et retourner aux fondamentaux c'est-à-dire que la puissance du son je ne sais pas l'appel du 18 juin je pense que personne va il n'y a pas d'enregistrement officiel d'ailleurs il n'a pas été enregistré voilà je ne savais pas mais bon voilà c'est que des reproductions voilà le pouvoir de la musique voilà vous mettez un disque de discours immédiatement ce que ça génère donc donc voilà je pense que ceci n'est plus tellement à démontrer mais à expérimenter on parle beaucoup de médias on parle beaucoup d'investissements on parle beaucoup de digital parlons aussi du fond parlons des créations et de la défense de la création audio qui quand elle s'insère dans les beaux contenus qu'on produit qu'il soit sous forme de podcast ou de flux linéaire décuple ces possibilités tout en termes de mémorisation et d'impact sensitif et émotionnel dès lors qu'il est bien produit voilà merci 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 Marie pour cette petite pause très sympathique merci merci beaucoup Marie Renoir présidente de la commission régie donc sur ce pouvoir de l'audio commission régie du bureau de la radio allez on va passer la dernière table ronde avant la fameuse remise des étoiles audio de la CPM vous connaîtrez le palmarès de ces étoiles des étoiles pour les radios et pour les podcasts et pour cette dernière table ronde on va parler des éditeurs de presse qui réussissent dans l'audio et j'appelle Pierre Orlac fondateur du studio Bababam partner à Sparteo Anne Piquant éditrice du pôle news du Figaro et de Madame Figaro Sophie Kassam directrice du numérique du Parisien et Nicolas Danard directeur général adjoint en charge de la monétisation et du digital aux échos le Parisien Média bienvenue à tous merci d'être là on a voulu pour cette dernière table ronde partir sur quelque chose de positif alors évidemment ça a été positif toute la soirée mais l'idée c'était de se dire les éditeurs de presse réussissent dans l'audio on a vu tout à l'heure ça a échappé à personne qu'Emmanuel Halliste le directeur du numérique du groupe l'équipe disait que leur podcast était rentable et c'est vrai qu'il y a quelques années quand on avait fait la première édition d'InnoVaudio on avait eu notamment je crois Pierre Chos du Parisien qui était venu nous parler du lancement de Côte-Source à l'époque et nous dire que finalement c'était pour faire baisser le taux de désabonnement pour aller chercher un nouveau public et là l'idée c'est aussi de faire un petit bilan autour de la table Pierre Orlac qui est fondateur d'un studio mais qui surtout propose depuis un certain temps une solution pour distribuer les podcasts ça c'est le nerf de la guerre ça s'appelait Podinstall avant mais il ne faut plus l'appeler comme ça tu nous expliqueras pourquoi et puis j'ai également Anne Piquant qui est là et qui nous parlera effectivement de cette solution et puis je me dirigeais vers Sophie Kassam la directrice numérique du Parisien Nicolas Danard des écoles parisiens médias je parle de ce fil rouge vous aviez lancé Côte-Source qui est aujourd'hui un des premiers podcast en France podcast d'actualité qui est une vraie audience qui est le podcast quotidien d'actualité du Parisien avec une vraie écriture une vraie équipe d'abord Sophie il y a quelques années Pierre Chos était venu là je me souviens à Inovodio alors c'était pas ici je crois que c'était à la maison de la radio il nous avait dit que c'était vraiment pour finalement aller chercher un nouveau public dans le cadre de la conquête d'abonnés numériques du Parisien sur lequel vous avez été en retard pendant des années aujourd'hui on est où avec Côte-Source ? alors bonjour merci effectivement Côte-Source on l'a lancé comme tu disais il y a 5 ans c'est vraiment une expérience qui est confirmée pour le Parisien et une communauté qui s'est créée autour de Côte-Source et qui est bien réelle c'est 800 000 écoutes par mois il y a eu un petit frère des petites soeurs parce que maintenant on a également lancé Crime Story qui est vraiment concentré sur le fait divers et aujourd'hui c'est une expérience vraiment réussie sur ces deux podcasts puisqu'en fait déjà c'est quotidien c'est maintenu c'est une équipe de 4 personnes qui est pérenne et qui travaille sur ces podcasts d'actualité ça a vraiment rencontré son public sur le Parisien mais aussi sur les plateformes il y a environ un tiers de l'audience sur les médias du Parisien et deux tiers qui sont sur les plateformes donc sur l'appli du Parisien le site web exactement et donc ça répond aujourd'hui pour nous à deux objectifs qui sont confirmés le premier c'est vraiment la fidélisation des abonnés puisque le podcast est gratuit et restera gratuit mais en revanche on sait que nos abonnés qui l'écoutent restent deux fois plus longtemps avec nous on a vu tout à l'heure par exemple qu'à l'équipe eux ils ont des podcasts pour les abonnés payants alors c'est pas le podcast payant parce que je crois que ça a pas forcément très bien marché on en parlera tout à l'heure avec Anne d'ailleurs où à un moment Apple Podcast avait lancé en se disant on va payer 4-5 euros tous les mois pour un podcast je crois que ça a moyennement marché sur le marché français mais vous vous allez rester gratuit il n'y a pas d'idée de mettre ça pour donner de l'abondance à l'offre abonné payant non pour l'instant ça reste trop petit on veut vraiment développer l'usage que ce soit accessible à tous et donc que ça reste gratuit pour développer finalement les écoutes et l'usage en revanche c'est un vrai produit fidélisant pour nos abonnés et pour les autres c'est un vrai produit d'engagement sur le site du Parisien parce qu'en fait on voit qu'on a énormément de personnes qui nous écoutent tous les jours il y a un très fort taux de complétion ils écoutent jusqu'au bout et donc c'est vraiment il y a 20 minutes pour ceux qui ne le connaissent pas et donc c'est vraiment important de maintenir ça et de garder finalement la fidélisation de cette communauté et nos abonnés qui l'écoutent effectivement restent plus longtemps parce que c'est une autre façon de consommer l'actu en fait quelque part et c'est raconter l'actu par nos journalistes et par les personnes qui la créent on parlera de monétisation dans un instant on va parler de l'offre du Figaro Anne tu es éditrice de Paul News du Figaro et de Madame Figaro je le précise puisque finalement le podcast le plus écouté édité par le groupe Le Figaro vous êtes rentré d'ailleurs assez tard dans le podcast je crois c'est un podcast de Madame Figaro c'est en fait le plus ancien donc c'est effectivement celui qui aujourd'hui au Figaro fait le plus d'audience le Madame on a lancé le podcast il y a 3 ans 3 ans et demi et le Figaro Scandale exactement qui est quasi un hebdo et qui est souvent par thématique ça peut être autour il y a eu les scandales de la tech qu'on cartonnait il y a eu pas mal de thématiques différentes plus autour du people ça peut être autour de la mode et on a lancé le Figaro il y a un an et demi ou deux ans avec des rendez-vous assez longs et puis quelques rendez-vous courts donc là on a lancé un éclectisme de format donc on a autour de 40 épisodes qui sortent chaque mois avec une dizaine de thématiques alors nous on est vraiment partis sur pas de l'actu en partant du principe qu'il y avait des gens qui savaient très bien faire de l'actu et bien qu'on en fasse beaucoup au Figaro on a aussi des rédactions ultra spécialisées sur plein de thématiques avec les 400 journalistes on a un savoir-faire partout donc on a fait de l'histoire de la tech exprès des thématiques hors actus et au total depuis le début de l'année c'est 4 millions et demi d'écoutes donc ça grandit ça grandit bien donc scandale c'est 2 millions et le reste 2 millions et demi et nos enjeux c'était effectivement d'abord pour nos lectorats un enjeu d'engagement sur notre site on s'est cherché un tout petit peu avec des formats longs qu'on a tenté en payant à la fois pour nos abonnés premium le bien ça marche pas et ça a pas marché pourtant on était avec Apple avec Apple Podcast en deal avec eux et franchement ça m'a pas marché je le dis très honnêtement et donc en revanche tout est gratuit maintenant et un peu comme vous on a un peu plus d'un tiers nous on doit être à 40% d'écoute chez nous et 60% sur les plateformes donc c'est vrai que c'est à la fois de l'engagement pour nos lecteurs qui nous connaissent et aussi vraiment et je le vois beaucoup côté Madame Figaro un moyen de faire découvrir la marque à l'extérieur à des nouveaux publics qui nous découvrent par le podcast et par leur plateforme stratégie complètement différente des écoles parisiennes parce que vous avez lancé une radio et une télé une radio en DAB plus et une télé je crois que finalement vous vous appuyez là dessus aussi pour alimenter votre série de podcast c'est ça alors on joue beaucoup avec tout ça aujourd'hui au Figaro en étant vraiment le plus de 360 possible donc sur les podcasts effectivement on s'appuie sur cette production pour faire un flux linéaire avec une radio qui s'appelle Figaro Radio qui est en DAB depuis quasi un an et puis on joue la même chose avec la vidéo en fait où on a une télé qui s'appelle Figaro TV et en fait donc on fait l'inverse c'est à dire que c'est toutes ces productions qui étaient initialement faites pour le online qui nous servent en linéaire L'enjeu de la distribution avant de parler de la monétisation il est extrêmement important donc Pierre toi tu as un studio bababam tu as accompagné je crois le Figaro d'ailleurs dans sa réflexion autour du podcast mais tu es là aujourd'hui pour nous parler d'une solution pour distribuer alors on sait qu'aujourd'hui il y a des applis voilà on l'a vu Spotify, Deezer, Apple Podcast dans lequel bon voilà le podcast n'est pas forcément hyper bien mis en avant etc les éditeurs de presse ils ont leurs applis ils ont leur site web ils ont tout ça et finalement toi tu proposes une solution pour aller distribuer ce podcast les podcasts bon ça sert à quoi cette solution qui s'appelle Voxéus ? oui c'est un player en fait et d'ailleurs on travaille aussi avec le parisien on travaille avec le monde on travaille avec beaucoup d'éditeurs de presse ça vient simplement du constat que quand les éditeurs de presse ont commencé le podcast ils sont comme beaucoup ils se sont retrouvés face à un océan d'applications de podcasts avec des stratégies qui étaient qui étaient difficiles à mettre en place ils avaient de la puissance déjà sur leurs assets donc ils arrivent très bien aujourd'hui avec le temps à construire des audiences sur les applications mais l'idée c'était de pouvoir proposer un player qui donne vraiment une expérience audio aux audiences qui vont déjà sur le site du parisien le site du figaro ou ailleurs donc aujourd'hui on aide et vous voyez les chiffres qui sont donnés par Sophie ou par Anne 30% des audiences sont faites sur leur propre site ou application 40% pour le figaro nous l'idée c'est d'aider à optimiser la distribution des fichiers audio sur ces audiences web en s'appuyant sur leurs hébergeurs c'est ça peu importe l'hébergeur qui est utilisé nous on peut venir et proposer la meilleure expérience possible avec un player qui va vous amener sur une page web qui est pensée pour l'audio et pas sur une page web qui est pensée pour être lu ou pour être vu comme un article et aujourd'hui ça c'était quelque chose qui manquait donc on a répondu à ce manque là et on a aussi cherché à répondre au manque pour les marques qui elles avaient souvent du mal à de la même façon à rentrer sur les applications et à trouver du reach sur ces applications sur les podcasts de brand content exactement ce qui permet de faire une source de revenus supplémentaires pour les éditeurs de presse puisqu'elles peuvent mettre grâce à leur page web et à leur audience web elles peuvent mettre en avant des podcasts de marques alors tu n'es pas une régie mais par contre tu vas devenir hébergeur je crois en plus oui en fait tu l'annonces ce soir on avait le droit de le dire ou pas oui tu as le droit de le dire on travaille avec les éditeurs de presse depuis deux ans un peu plus de deux ans et demi sur ces sujets de distribution en étant uniquement player et on voit qu'il y a un besoin aussi d'avoir des réponses dédiées aux éditeurs et c'est notre positionnement donc ça ne sera pas un hébergeur comme à Cast ou au Chat qui sera ouvert à tous et voilà on travaillera uniquement avec des médias mais on devient hébergeur à partir du début de l'année prochaine Sophie comment on fait notamment aux parisiens c'est vrai que c'est très intéressant pour convertir une audience d'un lecteur qui vient chercher plutôt de la lecture alors de plus en plus de vidéos en plus mais pour aller l'envoyer vers le podcast c'est quoi les bonnes techniques alors s'appuyer sur des solutions comme ça mais c'est quoi on met le player dans un article c'est quoi qui fonctionne aujourd'hui on les expose sur la home en fait déjà ensuite on les effectivement on les met dans un article on les diffuse sur toutes les plateformes on a des solutions comme PodInstall qui permettent effectivement sur la page d'afficher des playlists une recirculation en fait au sein des podcasts on les édite dans les newsletters également on a des newsletters donc on les pousse dans les newsletters et nous on les diffuse sur Youtube aussi ce qui peut paraître étonnant mais ça a été une bonne pratique ça marche bien ça ? ouais ça marche bien ça marche bien et c'est étonnant parce qu'il n'y a pas d'image en fait mais c'est écouté aussi on sait que Youtube a une grosse ambition autour du podcast et que ça va arriver en 2024 un Youtube musique et effectivement nous on a vu que c'était également écouté de cette façon là on va parler de monétisation parce que c'est aussi l'objet de cette table ronde vous le Parisien les écoles parisiens vous avez relancé c'est un appel d'offres auprès de votre hébergeur monétiseur à Cast qui a été reconduit on va dire Nicolas peut-être nous parler aujourd'hui est-ce que question est-ce que les podcasts aux écoles parisiens sont rentables aujourd'hui ? alors bonne question on est à l'équilibre donc ça c'est bien donc ça a l'air vous arrivez à rémunérer les 400 salariés alors les 400 ne font pas du podcast heureusement ou alors ça voudrait dire qu'on fait beaucoup 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 d'argent mais non non on arrive on est effectivement à l'équilibre donc ça c'est bien et c'était la demande de nos patrons respectifs sur la monétisation tu soulevais effectivement le fait qu'on ait recondu un appel d'offres en fin d'année dernière et c'était assez illustratif et riche d'enseignement pour nous de la façon dont le marché voit un peu la monétisation c'est à dire qu'on avait on a interrogé quasiment tout le marché et puis on avait d'un côté des acteurs qui étaient plutôt sur une logique de finalement le podcast c'est une transposition digitale de ce qu'on connait en radio donc derrière une logique de monétisation avec des valeurs plutôt des CPM plutôt attractifs pas pour l'éditeur mais pour le marché on va dire aux alentours de 10 euros et avec des demandes de multiples positions publicitaires à l'intérieur des podcasts et de l'autre côté d'autres acteurs qui eux voyaient plutôt une stratégie de valeur qui nous correspond bien parce que c'est une stratégie qu'on suit sur le digital donc il n'y a aucune raison que sur le podcast il en soit autrement donc avec des valorisations beaucoup plus fortes et puis moins de positions publicitaires à l'intérieur du pré-roll du podcast puisque à chaque fois qu'on fait quelque chose et Sophie pourra en témoigner on réfléchit toujours avec bien sûr l'intérêt de la monétisation et aussi l'UX en l'occurrence l'expérience proposée à l'auditeur voilà donc on a fait le choix de continuer avec les castes Pierre quand on est un éditeur et qu'on est une audience est-ce qu'on peut vraiment gagner sa vie avec du podcast bien sûr oui oui bien sûr la question on la pose chaque année on a vu il y a de plus en plus d'annonceurs oui il y a de plus en plus d'éditeurs qui font du podcast donc ça montre bien qu'il y a qu'il y a un message positif qu'il faut continuer de marteler bien sûr qu'on peut être éditeur et créer du podcast et être à l'équilibre aujourd'hui on voit bien que le le marché on a vu les chiffres de Cantarets on voit bien qu'il y a une consolidation du marché et des offres et ça aide et je pense que les annonceurs avaient besoin aussi qu'il y ait un peu plus de consolidation mais forcément aujourd'hui avec des chiffres qui montent avec des régies qui deviennent de plus en plus puissantes avec des bascules quand même de budget radio vers l'audio digital et notamment vers le podcast oui on peut trouver des équilibres et après l'idée c'est aussi de varier les sources de revenus et ça je pense que même si le payant marche pas pour tout le monde c'est une source de revenus nous on a sur notre player une autre une source incrémentale de revenus aussi voilà il n'y a pas que l'audio ads mais déjà avec l'audio ads il y en a qui qui arrivent très bien on arrive à la fin une nouveauté le parisien qui vous allez lancer oui on va sortir un podcast sur les JO en fait à partir du 23 janvier avec Anne-Laure Bonnet ce sera en fait un hebdo qui racontera les médailles d'or des grands sportifs français et l'ambition pour 2024 au Figaro on a un petit nouveau aussi en format qui s'appelle les engagés dans l'air du temps et qui est l'interview d'une personnalité qui a envie de faire bouger les choses en France donc c'est un format qui commence bien et qui était aujourd'hui en tête de liste sur Apple Podcast donc je vous invite à l'écouter en rentrer chez vous merci merci à tous merci voilà on va passer à la conclusion avant le cocktail voilà moi je vous retrouverai le 13 février pour le Audio Labs forum un événement international qu'on va organiser chez The Media Leader désolé j'ai fait ma petite pub ce sera le 13 février et je vais appeler pour remettre les étoiles audio de la CPM très attendu ce soir j'appelle Jean-Paul Ditsch directeur général adjoint de la CPM Stéphane Baudier directeur général de la CPM et Denis Gaucher CEO de Cantar Media France je crois que Jean-Paul tu voulais dire un petit mot ça marche ? oui ça marche oui ça marche non on est un petit peu en retard et puis on a tous envie d'aller boire un coup donc juste un petit mot merci François pour cette formidable animation de ce sixième Innovo Audio merci de votre confiance merci surtout un grand merci aux équipes de la CPM et de Médiamétrie pour le contenu et la co-organisation de ce très bel événement merci à Cantar bien sûr de son soutien moi juste un petit mot je voulais dire que on voit que c'est un média un marché qui est extrêmement dynamique et du coup ça demande aux instituts aux organisations telles que Médiamétrie Cantar ou la CPM de s'adapter d'innover et surtout d'essayer de mesurer en fait ces contours qui sont de plus en plus vastes de l'audio digital avec beaucoup d'innovation et parfois conjointement donc on espère vous donner rendez-vous à l'année prochaine pour une autre belle innove audio avec plein de choses à annoncer 7ème édition 7ème édition moi on va lancer les trophées il y en a 6 on va aller très vite et pour ce premier trophée et bien c'est Denis Gaucher donc CEO de Cantar Media France qui va le remettre voilà c'est une étoile classique marque radio c'est à toi Denis donc j'ai le privilège de remettre cette première étoile donc la première étoile de la soirée est une étoile classique marque comme tu viens de le dire radio pour la marque énergie qui enregistre la plus forte progression de la diffusion numérique d'une année sur l'autre c'est avec 418 381 heures précis à la CPM et qui c'est que tu appelles alors Denis j'appelle Gaël Sankier qui est le directeur délégué des médias musicaux chez énergie et Cécile Chambaudry présidente de énergie globale petite réaction alors voilà la remise de l'étoile pour la marque énergie bravo merci beaucoup merci pour cette récompense au nom de toute l'équipe une équipe qui est qui est mobilisée et dédiée à surveiller les attentes et les désirs de nos auditeurs quel contenu leur offrir comment rendre ces contenus les plus accessibles possibles et enfin sous quel contrat d'écoute puisque notre modèle c'est la publicité les contenus c'est beaucoup de choses c'est 130 flux digitaux des podcasts qui s'enrichissent chaque jour avec des podcasts natifs l'accessibilité c'est une nouvelle appli qu'on a lancée au printemps qui rassemble l'ensemble de nos marques et enfin le contrat d'écoute c'est une performance réalisée par notre régie un travail qu'on a fait qu'on a fait ensemble avec Cécile sur la maîtrise du temps publicitaire le laisse is mort et qui enregistre toutes ces plein de bons résultats actuellement voilà tu veux dire un mot ? un petit mot Cécile ? je sais que tout le monde attend le cocktail donc je vais très rapide mais effectivement la pub ça fait partie du contrat d'écoute la pub elle est attendue par les auditeurs parce que c'est de l'information et après c'est une question d'équilibre et je suis très fière qu'on ait pu travailler avec Gaëlle et ses équipes sur cet équilibre qui est clé et qui fait que le contrat d'écoute à un moment est très vertueux et qu'on est dans un cercle vertueux aussi pour les marques annonceurs qui nous accompagnent voilà donc on est très fiers du travail collectif merci et bravo encore à toutes les équipes de l'énergie allez merci Gaëlle merci Cécile donc j'appelle maintenant en fait la transparence de l'audio digital elle s'inscrit maintenant dans une certaine durée donc ça fait plusieurs années que nous contrôlons les web radio les podcasts donc ce soir nous pouvons remettre une nouvelle étoile l'étoile c'est la constance dans le succès et cette étoile nous la remettons à France Inter qui enregistre la plus forte progression maintenue depuis plus de 5 ans on le retrouve et on retrouve monsieur Laurent Friche donc encore là tous les ans donc depuis 5 ans la constance dans le succès pour France Inter oui c'est le problème de la constance dans le succès c'est trouver des discours à faire à chaque fois mais tu y arrives tu vas y arriver mais comme on a comme on a soif bah merci merci à vous merci surtout aux auditeurs qui nous suivent sur tous les supports on a la chance d'avoir des auditeurs qui nous aiment qui aiment le service public de la radio et pourvu que ça dure à l'année prochaine bravo bravo merci alors Jean-Paul il faut que tu remettes une étoile je suis ravi moi l'étoile classique radio pour je sais pas non je veux juste le trophée non ah non pardon alors vas-y annonce alors bah je suis ravi de remettre un trophée on les a beaucoup vus et on voit qu'il y a beaucoup de dynamique c'est RMC voilà et on appelle Karim Netjarim alors je crois que Karim n'est pas là mais c'est Emmanuel Renard voilà et Grégory Caroni voilà Emmanuel Renard directeur des rédactions de RMC et Grégory Caranoni directeur de l'antenne de RMC bonsoir bonsoir messieurs bonsoir bonsoir merci beaucoup merci cette récompense on la prend pas comme un aboutissement mais comme un encouragement on s'appuie sur un pilier très fort qui est notre déficit d'émetteur à RMC mais pour l'audio digital ça pèse parce que du coup ça nous force à réfléchir différemment à innover Pierrick en parlait sur une des tables rondes tout à l'heure on a créé des radios digitales sur le sport on a un auditorat très jeune qui est donc rompu aux usages du digital et à chaque fois qu'un événement sportif important se crée désormais sur RMC on ouvre une radio digitale éphémère qui n'existe pas la veille de la compétition et qui s'achève et se termine au lendemain de la finale avec des succès attendus c'est à la fois un choix pour nos auditeurs de garder nos programmes ou d'avoir un programme dédié 100% sur une compétition sportive c'est aussi la possibilité de pouvoir donc choisir mais aussi de télécharger notre application c'est plus de 1000 personnes par jour désormais qui téléchargent notre application un auditeur sur trois qui nous écoute en audio digital et puis ça permet de basculer du sport à l'info avec l'audio digital les gens viennent par le sport c'est vrai en air tiens mais c'est vrai aussi en digital et reste sur l'info merci encore tout ça c'est le présent mais on peut aussi parler du futur moi je prends une seconde pour vous parler de ce qui va se passer c'est que jusque là nos radios digitales on les a bricolées on a mis une console dans un coin de studio pour faire ces radios là à partir de cette saison on va avoir de nouveaux studios pour nos radios digitales et accélérer là dessus et puis c'est un état d'esprit RMC c'est à dire que quand on met une émission sur une radio digitale ou sur RMC en FM qui est la radio premium et bien les équipes ne se posent même pas la question de savoir si on est sur une radio digitale ou sur RMC on fait un programme global et ça c'est une adhésion de la rédaction une adhésion du groupe et nous aussi on peut peut-être se dire à l'année prochaine parce qu'on ne fait que commencer l'accélération merci merci à vous voilà merci très important deux étoiles podcast qui vont être remises deux étoiles donc nouveautés donc après les web radio et bien les podcasts donc deux étoiles podcast qui vont être remises une étoile classique pour le podcast crime histoire verrée qui enregistre la plus forte progression en nombre de téléchargements avec plus de 438 000 téléchargements et une étoile classique pour la marque Studio Minuit qui avec la plus forte progression aussi en nombre de téléchargements donc pour récupérer ces étoiles j'appelle John Mack le fondateur chez Studio Minuit bonjour allez on applaudit bonjour on va donner le trophée peut-être les deux ah les deux je vais en prendre un pour commencer on va regarder deux étoiles il faut faire attention parce qu'il peut blesser donc écoutez merci beaucoup c'est un plaisir d'être avec vous ce soir ici d'habitude on est plutôt dans l'ombre et là d'être sur scène c'est une satisfaction je remercie toutes les équipes de Studio Minuit et particulièrement Julien Neuville président de Nouvelles Écoutes et Studio Minuit depuis que le groupe suédois Podix a investi dans notre capital l'an dernier je voulais vous révéler le succès pour faire beaucoup d'audience mais bon on va pas avoir le temps malheureusement donc voilà j'espère vous retrouver et pouvoir continuer ce succès pendant encore longtemps parce qu'on a encore beaucoup de beaux projets je précise juste une chose c'est que Crime Histoire Vrai c'est un podcast parmi 63 autres et donc celui-là a eu un gros succès mais bon voilà la recette du succès n'existe pas et c'est le travail l'inspiration et puis le moment voilà bravo bravo une dernière étoile podcast Jean-Paul alors c'est la c'est la dernière étoile ou pas exactement je crois que c'est la dernière étoile donc on va aller très vite on est ravis effectivement de remettre l'étoile alors je suis en même temps j'essaye de trouver un chiffre mais de progression c'était juste avant on est avec 588 076 téléchargements en plus d'une année sur l'autre et c'est donc le podcast Hugo Descript les actus du jour qui enregistre cette plus forte progression cette année voilà et on appelle Blanche Vatten rédactrice en chef Hatchwank et Léa Book of the Journalist chez Hugo Descript bravo bonsoir alors c'est dommage il n'y a qu'un trophée là pour le coup vous êtes deux mais il y a deux micros bon alors nous on n'a pas on n'a pas l'habitude des discours du coup on a ramené une petite antisèche pas trop longue du coup puisque c'est le cocktail on n'est pas près de passer au cocktail on est juste très fiers et très heureux de récupérer ce podcast aujourd'hui au nom de toute l'équipe d'Hugo Descript voilà donc aujourd'hui certes c'est Hugo qui incarne notre chaîne mais il faut savoir qu'il y a toute une équipe derrière donc il y a des journalistes comme Blanche et moi mais aussi Samy et Paul qui nous aident tous les jours il y a des monteurs Stan, Vanon et Romaine et il y a aussi une équipe commerciale Mathilde, Manon Zoé et Alexandre on est super honoré de faire partie de cette équipe formidable qui a rendu l'existence de ce podcast possible des gens m'ont souvent parlé de manière un petit peu spontanée du podcast des actus du jour pour me dire que c'était leur source principale d'information que j'étais rentrée dans leur quotidien avec Hugo, Léa et moi tous les jours avec attention pendant leur petit déjeuner ou leur lavage dedans donc c'est hyper sympa d'entendre tout ça et donc on aimerait vraiment remercier nos auditeurs et c'est un privilège aujourd'hui d'être considéré comme un podcast de référence pour suivre l'actualité chaque jour on s'efforce vraiment d'apporter et d'expliquer les informations de qualité qui sont vérifiées pour permettre à tous d'avoir des clés de compréhension pour comprendre notre monde aujourd'hui et merci enfin à Hugo qui nous a fait confiance pour nous accompagner tout au long de ce projet et on a hâte de voir ce que l'avenir nous réserve merci merci bravo à vous bravo petit mot petit mot de la fin pour Stéphane voilà c'est la fin c'est la fin de cette nouvelle InnovoDio Paris merci à tous merci à tous ceux qui nous ont permis de l'organiser à Médiamétrie à Conta et puis à toi encore une fois merci 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 à tous ceux Sous-titrage ST' 501